Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et sur Next Gen Auto, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mardi, un joli lundi aussi, un joli Grand Prix de Russie. Et ça, c'était pas une phrase que je m'attendais à vous dire en prélude de cette émission, mais on a eu un joli Grand Prix de Russie du côté de Sochi, on va évidemment en parler ce soir, bien sûr, la centième victoire de Lewis Hamilton, le chiffre magique est enfin arrivé, ça c'est quand même assez fou, la première pour le position de l'Ende d'Honoris, ça aussi, c'était pas forcément du prévu, mais c'est arrivé et c'était bien sympathique à suivre, on vous parlera bien sûr de cette averse, de cette fin de course complètement folle, et puis voilà, on va bien s'amuser encore pendant une heure et demie ensemble, avec notamment l'ami Manu, comment ça va ? Écoute, salut Michael, salut à tous, ça va très bien, on a eu effectivement un beau week-end un peu inattendu, on a eu un beau week-end alors qu'on a failli avoir un samedi complet annulé par la pluie, donc finalement, on s'en est bien sorti, on a eu des belles qualifs, une belle course, et donc beaucoup de choses à dire ce soir, donc tout va bien. Ce qui est formidable, c'est qu'on a passé notre temps la semaine dernière à vous faire la prévue du Grand Prix, en vous disant non, mais alors écoutez, on peut faire les cahiers dimanche matin, parce que vous voyez, on va peut-être remettre les courses de Formule 3 le monde, et finalement, il a fait relativement bon, mon cher Franck, c'était pas mal ce samedi, et puis ce dimanche aussi du côté du Grand Prix Russie, comment ça va ? Salut tout le monde, écoute, ça va très bien, et on en avait parlé, on s'est dit que cette saison réservait des surprises à tous les Grands Prix, et on avait raison de penser aussi que ce type pourrait le faire, et c'était le cas. Oui, la méthode nous a épargné sur ce coup-là, elle n'a pas épargné toutes les petites séries de support, mais pour la F1, ça a été absolument top, tout s'est bien passé, donc franchement un très très beau Grand Prix de Russie, beaucoup de rembondissements encore, c'est franchement une saison magnifique, et j'ai hâte qu'on débriefe ça ensemble. Comptez-nous maintenant, parce que je vois dans le chat, c'est bien, comment ça veut dire, c'est trop bien, Sotchi, ça y est, ça devient lourd cette blague sur le Grand Prix de Russie, ben voilà, on va commencer à mener maintenant la charge. Laissez le Grand Prix de Russie à Sotchi, n'allez pas, Icora Drive, c'est bon, nous on est bien contents. Écoutez, voilà, c'est au moins un Grand Prix de Russie qui aura été vraiment sympathique, parce que même avant que la pluie n'arrive, on était vraiment sur le bord de nos fauteuils, parce que la stratégie était prépondérante, et puis les bagarres dans le peloton étaient quand même extrêmement sympathiques. On a la bataille entre Charles Leclerc et Sébastien Vettel, qui ma foi était fort divertissante, qui a fait se terminer trois fois en un énorme accident, avec une heure et demie de nettoyage de débris, mais au moins, ça s'est très bien terminé, c'était très sympa à suivre, bien sûr, mais on va commencer évidemment ce débrief du Grand Prix de Russie par la centième victoire de Lewis Hamilton, si certains doutaient encore évidemment de sa place parmi les plus grands des plus grands. Là, maintenant, il répond encore une fois avec ce centième succès, un nombre à trois chiffres. Ça, j'avoue qu'on était... Personnellement, je n'aurais pas prévu que ce succès aille aussi vite, parce qu'on rappelle que Michael Schumachern a gagné son 81e succès qu'il y a 15 ans, finalement. C'était pas si longtemps que ça. Et depuis, Lewis Hamilton a eu largement le temps d'en faire 100, et on ne sait pas trop où il va s'arrêter. Bien sûr, j'avais vu sur Twitter des petits commentaires qui étaient très égaux, qui disaient « Non, mais de toute façon, comme Dominique Kali veut faire maintenant 25 courses longues, 25 courses sprint, machin, allez, on est parti pour les 200 victoires. » Arrête, compliqué. Il ne va pas nous faire une Richard Petit pour les amateurs de NASCAR, mais enfin Manu, voilà, il a été... Il a été quand même mis dans le mal le samedi, parce que c'est vrai qu'on l'a vu faire des erreurs pas caractéristiques, mais alors le dimanche, il a été excellent. Ouais, il était revanchard le dimanche, parce que samedi, il était frustré, il a dit lui-même qu'il a fait des erreurs qui n'étaient pas dignes de son rang. On pense notamment à l'erreur dans les stands, qui est largement évitable, comme chaque erreur dans les stands. Il fait un tête-à-queue dans sa dernière tentative où il va taper à l'arrière, donc c'était vraiment une entame de week-end, et puis les qualifications qui n'étaient vraiment pas bonnes, sachant que la physionomie de vendredi montrait les Mercedes au-dessus du lot. Donc, si la pluie n'était pas arrivée, on aurait pu penser qu'ils allaient faire 1 et 2 sur la grille. Au final, il se retrouve 4 et 7. Hamilton se fait enfermer au départ. En plus, il se retrouve 7e après le départ, donc ce n'était vraiment pas gagné. Une nouvelle fois, il finit devant, mais c'est les meilleurs qui finissent devant. Le fait qu'il ait réussi à gérer sa course, il a fait globalement une super course, parce qu'en fait, il est quand même tout le bon rapide. Il a été coincé derrière Ricardo, qui avait toujours une McLaren très rapide en vitesse de pointe, mais il a réussi justement à surmonter ça, malgré aussi des stratégies, il faut le dire pour une fois, qui n'étaient pas top chez Mercedes. On a failli se faire avoir par Ricardo, si Ricardo n'avait pas fait son arrêt manqué, puisqu'en fait, ils ont laissé traîner un peu l'undercut qu'ils voulaient faire, et finalement, tout s'est fait sur la stratégie finale au moment du déluge. Hamilton n'a pas fait d'erreur ce coup-ci, il a été hyper prudent et à la fois rapide, et il a fini largement devant, très bon timing, très bonne communication radio, confiance parfaite avec Bonington, il ne faut pas non plus l'oublier, qui lui a dit, voilà, tu rentres, et il a désobéi le premier coup, il a accepté le deuxième, et ça a fini par payer. Il n'y a pas grand chose à dire, à part ça, sans victoire, c'est juste énorme. Franchement, encore une fois, beaucoup de gens disent oui, mais il a dominé parce qu'il avait une Mercedes entre les mains, mais il ne faut pas oublier qu'en fait, il a Rosberg qui est monstrueux face à lui en 2014 et 2016, il a Vettel qui est très très bon avec Ferrari en 2017-2018, et c'est lui et Mercedes qui étouffent Ferrari et Vettel, et voilà, et ces titres ne doivent pas être considérés comme moins bons que ceux d'autres champions, parce que la Mercedes était très bonne, donc ouais, c'est juste monstrueux, et c'est bien qu'il soit en lutte pour un huitième titre cette année, parce qu'il offre ce que la F1 fait de meilleur, et je pense que c'est grâce à lui aussi et à sa ténacité qu'on a des gens en face comme Verstappen qui sont obligés d'être au maximum, donc on ne peut que tirer notre chapeau. On a Wem 1982 qui me dit « j'ai pas vu les cinq derniers tours, il a gagné l'en-de-d'eau ! » Reste sur les 48 premiers tours, c'était très bien, bien sûr, c'était nickel. Franck, ton avis sur ces 100 succès de Lewis ? C'est juste énorme, on a tous assisté ici au succès de Michael Schumacher, donc c'est vrai qu'on disait « 91 victoires », déjà, il va falloir un certain temps avant d'aller les chercher, 7 titres aussi, et on se rend compte, comme tu dis, 15 ans après, on est déjà en train de parler de 100 et plus, de 8 titres et plus, c'est absolument fou, alors je ne pense pas que la loi des séries va se répéter comme ça éternellement, puisque là, après Lewis, on a des pilotes qui vont s'en aller, je doute que Sabatia Devettel ajoute beaucoup de titres à C4. Donc voilà, je pense qu'on va repartir, si Max gagne ce championnat, effectivement, ça fera un titre pour lui, et il faudra attendre encore un bon bout de temps avant qu'il y ait d'autres titres. Donc voilà, c'est 100 victoires, 7 titres, peut-être 8, c'est phénoménal en fait, c'est là qu'il faut qu'on arrive à mesurer aussi le pourcentage, je crois qu'on a 35 ou 36% de victoires sur l'ensemble de sa carrière, ce qui est à saluer du coup, là c'est Nikhil Oda, c'est comme sa vision, sa hargne pour aller chercher Lewis Hamilton chez McLaren, donc fin 2012, et convaincre Lewis Hamilton que Mercedes c'est le bon pari pour l'air hybride, et l'air hybride finalement, elle est totalement dominée jusqu'à maintenant par Mercedes, Sochi reste du coup un territoire Mercedes, puisque c'est Mercedes qui a gagné, même si le Grand Prix a été extrêmement disputé, ça aurait pu être une McLaren Mercedes, mais ça aurait encore été un moteur Mercedes pour le coup, voilà, moi j'ai un peu de mal effectivement, je sais qu'il y a pas mal de médias qui ont essayé de classer un petit peu les plus belles victoires de Lewis Hamilton, moi j'ai un petit peu de mal avec ce genre de choses, parce que toutes les victoires en fait se succèdent, beaucoup sont très très belles, on doit saluer le champion, voilà, c'est tout, on a eu des commentaires, encore après la course sur Naxxenoto, sur le fait qu'on était ou pro Hamilton ou pro Verstappen, et j'avoue que ça m'a fait un peu sortir de mes gonds pour une fois, j'interviens rarement, mais voilà, on n'est pas là pour supporter l'un ou pour supporter l'autre, on sera très content si Lewis gagne un huitième titre et franchit encore une barre supplémentaire en termes de record, comme on sera très content que Max Verstappen réussit à battre Lewis Hamilton et à briser cette hégémonie au championnat. Donc pour nous, c'est juste du pain béni, il faut apprécier le spectacle qu'on nous donne, il faut apprécier effectivement que c'est une saison qui, pour l'instant, je pense la meilleure du siècle, je l'ai beaucoup lu cette semaine et je pense que c'est absolument vrai, on a une bataille entre deux pilotes de très grand calibre, dans deux équipes différentes, et c'est à couteau tiré, personne ne sait aujourd'hui qui va être champion du monde, et je pense qu'on ne le saura pas avant au moins 4 à 5 courses minimum. Donc il en reste 7. Donc voilà, moi chapeau à Lewis pour ses 100 victoires, je ne sais pas quand arrivera la 101ème, parce qu'il a dû quand même attendre celle-là, la centième. Donc voilà, c'est juste un grand bravo pour moi de ce côté-là, parce que c'est toujours avec en plus ou le panache, ou aussi la plomb, la dignité, c'est jamais de manière péremptoire, c'est jamais de manière ostentatoire, c'est toujours un mot pour l'équipe, alors ça aussi, l'équipe à Mercedes, elle est beaucoup pour l'instant, et il ne l'oublie pas, même s'il est beaucoup critique, parce qu'à chaque fois c'est merci aux gars, merci à l'équipe, merci à l'usine, mais c'est ça, sans eux, il ne serait rien. Donc voilà, juste bravo à Lewis. On rappelle, vas-y Emmanuel. Non, je pense que pour eux, en plus c'est galvanisant de chaque week-end d'avoir Hamilton qui les remercie et qui pense à eux, parce qu'il y a beaucoup d'équipes où les pilotes ne le font pas, et je pense que ça fait vraiment la différence, c'est-à-dire que lui, il n'oublie jamais en fait les gens qui sont sur place, les gens qui sont à l'usine, et je crois que ça fait la différence, et puis comme tu dis, c'est vrai qu'il faut souligner son bel esprit, parce qu'il a pris le temps de parler un peu à Norris et puis d'essayer de le réconforter. C'est toujours un pilote qui essaye d'être propre en piste et d'être bien à l'extérieur, alors c'est vrai que beaucoup disent oui, mais c'est des postures, etc., et je ne pense pas, je pense que c'est quelqu'un qui foncièrement qui essaye de mettre une empreinte et de laisser une empreinte qui ne soit pas seulement celle d'un champion et d'un vainqueur en F1, mais d'un pilote aussi qui soit propre. Je pense qu'il ne parle pas souvent de son héritage en F1 et de ses statistiques, mais je pense qu'il n'a pas envie à la fin qu'on voit son palmarès entaché par un comportement qui ne serait pas adéquat en fait, et je crois que là-dessus, il est en train de réussir, parce qu'honnêtement, après les gens disent toujours oui, il a eu des titres faciles, etc., un titre de F1 n'est jamais facile déjà, et s'il a eu des titres de F1, c'est aussi parce qu'il a développé des voitures qui pouvaient avoir le titre, il a aussi contribué au niveau de la Mercedes, il n'a pas chopé une voiture qui était juste la meilleure, il a aidé à ce que l'équipe soit la meilleure pendant ses temps, et en fait, il a toujours essayé de faire des choses au meilleur niveau, donc je pense qu'il faut aussi reconnaître tout ça chez Hamilton. C'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'on ne voit pas ces propos-là chez Max quand il gagne. Après une victoire, il ne remercie jamais spécifiquement son équipe ou le motoriste, il a un petit mot comme ça, mais ce n'est pas aussi appuyé que ce que peut faire Lewis Hamilton. Pour le coup, c'est un petit parti pris pour Lewis Hamilton sur ce coup-là, mais bon, c'est la centième victoire, donc c'est le cas de le souligner, mais on n'a jamais effectivement ces mots à tous les grands prix, à toutes les victoires de Max Verstappen pour son équipe, ce n'est pas le cas, alors que Lewis Hamilton, on ne les oublie jamais. C'est comme ça, c'est un fait, c'est à souligner, en lisant les déclarations d'après-course, vous pourrez tous le constater vous-même. La 25e est arrivée en Chine en 2014, 7 ans après, et donc depuis 7 ans, il en a fait 75. On vous rende compte quand même le gaillard, la 50e victoire, c'était aux Etats-Unis en 2016, c'était donc il y a 5 ans, il a fait 50 victoires en 5 ans quand même, Lewis Hamilton, si on prend vraiment les chiffres, c'est quand même assez fou. La 75e, c'était au Grand Prix de Chine 2019, et donc la 100e victoire au Grand Prix de Russie 2021, c'est comme ça que je me donne le tournis en regardant les chiffres. Ce n'est pas tant le chiffre de 100 qui est fou, c'est de se dire qu'il en a fait 75 en 7 ans. C'est absolument dingue, tout en se rappelant qu'évidemment, 2013, le débarrage en disant oui, mais est-ce que Lewis Hamilton n'est-il pas le plus grand gâchis de l'histoire de la Formule 1 avec un seul titre ? Il ne va jamais rien réussir chez Mercedes maintenant. Il va peut-être devenir Octuple, champion du monde de Formule 1, et il a maintenant atteint les 100 victoires. vous en avez à nous dit, est-ce que le pourcentage n'est pas plus intéressant vu l'ombre de Grand Prix aujourd'hui ? 36 %, c'est pas mal quand même. Surtout, ça ne change rien, c'est-à-dire que justement, le pourcentage, ce n'est pas, comment dire, quand tu as le pourcentage par rapport aux autres pilotes, oui, effectivement, il est avantagé parce qu'il y a 20 courses par an, mais son pourcentage de victoire à lui, il est là, c'est-à-dire que le mec a une carrière qui a 280 Grands Prix et qu'il en a remporté une sur trois, enfin, un sur trois. Et en fait, il ne faut pas, j'ai vu une stat l'autre jour, justement, c'est lui et Vettel ont remporté la moitié des Grands Prix depuis 2007, c'est monstrueux, et lui en a remporté deux fois plus que Vettel, donc il faut, la performance, elle est là, en fait, encore une fois, tu regardes ses résultats par saison, à partir du moment où il est chez Mercedes, 2014, 11 victoires, 2015 et 2016, 10 victoires, 2007, 9 victoires, et 2018, 2019, 2020, c'est 11 victoires par saison, sachant que 2020, il n'y avait que 17 courses, donc c'est, en fait, c'est pas, le nombre de Grands Prix au bout d'un moment n'intervient plus dans la relativité de la performance, c'est-à-dire que de toute façon, il a gagné un tiers des courses auxquelles il a participé et ça, on ne peut pas lui enlever. C'est si on prend, tiens, si on prend le pourcentage depuis qu'il est chez Mercedes, c'est là que ça va devenir très drôle. Enfin, même depuis 2014, si on fait depuis 2014, disons l'air hybride, mais c'est un pourcentage de fou parce qu'il est arrivé quand même 22 victoires jusqu'en 2013 et donc il a fait tout le reste maintenant, donc il en est à 78 succès depuis 2014, 78 succès en 159 Grands Prix. Un sur deux. C'est quand même, il a gagné 49%, il a gagné 49% ou 50% de ses Grands Prix depuis 2014. C'est là où il faut quand même se rendre compte de la statistique totalement incroyable et alors évidemment, les gens diront oui, mais il avait la voiture pour. Ce n'était pas le seul, encore une fois, ce n'est pas le seul à avoir la voiture puisqu'ils sont toujours deux dans l'équipe. Et puis, il a fait en sorte que la voiture soit là. Encore une fois, le niveau de la Mercedes, il n'est pas atteint que grâce aux motoristes ou que grâce aux ingénieurs. Oui, en 2014, ils ont le meilleur moteur, ils en profitent, mais Williams, c'est forcément le même moteur. Rosberg a le même moteur en 2015 et pourtant, il se prend une rousse par Hamilton et en 2017-2018, Ferrari a une meilleure voiture en début de saison et Mercedes remonte et Hamilton bat. Et si Mercedes remonte et que la Mercedes progresse, c'est parce qu'Hamilton aide aussi à faire progresser la voiture. Et oui, l'équipe est très forte et oui, ils avaient beaucoup de budget, mais ce n'était pas les seuls en fait. Et à chaque fois, il y a au moins Ferrari et Red Bull qui avaient les mêmes moyens, qui avaient les mêmes capacités et qui n'ont pas fait les mêmes choses. Donc là-dessus, on ne peut pas, c'est comme dans les autres débuts des années 2000, Williams et McLaren avaient le même potentiel que Ferrari, on fait parfaitement et a enchaîné 5 titres. Et bien là, c'est pareil en fait. Et ça, on ne peut pas le nier et il ne faut pas réduire le pilote simplement à sa voiture et encore moins à son moteur parce que c'est vraiment trop réducteur. Exactement ça. Lewis a battu ses équipiers. À part en 2016, effectivement, où Nico Rosberg a réussi à le battre au finish. Bon, après tout le monde dira toujours. Les détracteurs, c'est la casse-moteur en Malaisie qui a coûté très très cher effectivement à Lewis pour le titre mondial cette année-là. Mais il n'empêche que c'est la seule année où Lewis Hamilton a eu une position dans son équipe sur le long terme, c'est-à-dire jusqu'à la dernière course. Et donc, on peut aussi saluer Nico Rosberg de ce coup-là parce que je sais qu'il a été beaucoup décrié aussi. Et quand on voit ce qu'a fait après derrière Valtteri Bottas, Valtteri Bottas n'a jamais été capable de tenir la distance sur toute une saison. et pourtant Valtteri Bottas c'est quelqu'un de très rapide. Il est capable d'aller choper des pôles, il est capable de battre Lewis Hamilton. Il est pour moi toujours un mystère en course. Je pense qu'on en redébattra aussi tout à l'heure de la course de Valtteri Bottas. Je ne le serai pas. Il y a eu 48 tours d'un côté et 5-2. C'est ça. Le mystère Valtteri Bottas en course pour moi il est... Si c'est devant et que tout va bien il n'y a pas de soucis, du moins qu'il y a du trafic ce n'est plus la même chose. C'est moi de panique. Donc voilà. Que dire ? Il a réussi tout ça. On aurait pu espérer que Lewis Hamilton ait été un coéquipier plus fort chez Mercedes sur ces dernières années en course parce qu'en qualification Valtteri Bottas était tout à fait au niveau. C'est vrai qu'en course effectivement il a été un peu plus seul par rapport à l'ère Rosberg. On peut admettre que Hamilton a été un peu plus chanceux de ce côté-là. Valtteri Bottas a d'ailleurs lui-même dit qu'il est il n'a jamais senti qu'il a été vraiment capable d'aller chercher le titre chez Mercedes pendant toutes ces années avec l'équipe. Ce qui veut dire effectivement qu'il n'a pas été au niveau de Hamilton et il a souvent dit je ne suis pas au niveau de Lewis en course je dois me remettre en question on a eu le Bottas 2.0 on a eu le Bottas 3.0 cette année cette année on doit être 4 ou 5.0 et ça ne marche toujours pas voilà donc Lewis a réussi à abattre ses équipiers moi je suis maintenant impatient de voir George Russell et du coup l'ère suivante qui va s'ouvrir alors si on a une Mercedes qui domine effectivement on va passer de 100 à 115 à 130 et effectivement les chiffres vont encore s'affoler maintenant j'espère que ce ne sera pas le cas on va rajouter les grands flemmes les machins et là ce sera tout seul tout au sommet évidemment mais voilà c'est vrai que Lewis Hamilton a éteint ses équipiers mis à part Rosberg et effectivement c'est un coup de chapeau qu'on peut également donner à Nico Rosberg parce qu'il fallait y aller jusqu'au dernier Grand Prix en 2016 mais voilà on ne pouvait pas évidemment commencer cette émission autrement qu'en salvant Lewis Hamilton et ce centième succès qui a quand même été pas simple à construire comme on l'évoquait tout à l'heure ici bon voilà il prend un mauvais départ c'est vrai que c'était un Lewis Hamilton qu'on n'a pas eu l'habitude de voir alors je sais il fait entre guillemets beaucoup d'erreurs par année enfin voilà on en voit quand même de temps en temps des fautes de Lewis Hamilton c'est pas non plus une machine mais là le voir taper son mécano puis taper le mur puis enfin c'était quand même très compliqué je l'ai trouvé jusqu'au samedi et puis dimanche là aussi un départ où il était il était un petit peu passif comparé à d'habitude c'est vrai qu'il se fait enfermer mais quand on voit comment Lon Stroll pousse tout le monde avec les coups largement écartés je pense qu'il y avait moyen de faire autre chose donc voilà on a senti une petite passivité dans cette Mercedes là et bon ensuite il a fallu être prudent et surtout Manu être patient pour remonter en fait ouais c'est ça après le départ il a clairement dit il a joué la prudence je pense qu'il y a des photos qu'on voit du départ où c'est vraiment le peloton est très compact et je pense que quand il a vu devant lui qu'il y avait une Ferrari une McLaren côte à côte une Williams d'un côté une Alpine parce qu'Alonso avait pris un super départ aussi l'Aston Martin il a dû se dire bon je vais les laisser prendre le virage dans leur coin moi je vais voir comment ça passe parce que je pense qu'il s'est dit ça ne sert à rien de gagner deux places pour se faire accrocher ou pour accrocher quelqu'un et je pense que là-dessus encore une fois c'est l'expérience qui parle c'est-à-dire qu'il s'est dit c'est pas maintenant que je vais gagner le Grand Prix et en fait effectivement le Grand Prix il l'a gagné en fin de course donc là encore c'est la construction d'une course par un pilote qui a 280 Grand Prix dans les pattes et son palmarès et sa construction de week-end elle est pareille c'est-à-dire que samedi il avait dit le samedi soir qu'il allait travailler et le dimanche matin il a dit qu'il avait vraiment tout repris à zéro et il a fait un reset complet etc. parce qu'il a voulu voir pourquoi il a fait ses erreurs voir pourquoi il était moins rapide que prévu et en fait il n'avait pas de secret il a travaillé c'est-à-dire qu'il a passé son samedi soir jusqu'à se coucher en gros à essayer de comprendre pourquoi il avait fait un samedi aussi mauvais qui a été très mauvais il ne faut pas le nier parce que ce n'est pas de son rang de faire autant d'erreurs mais il a travaillé pour comprendre et en fait comme d'habitude comme souvent on le voit dans les week-ends normalement c'est plutôt entre le vendredi et le samedi qu'il fait ça généralement le vendredi il n'est un peu pas là et puis après le samedi on voit qu'en qualif il monte en puissance et là ça a été l'inverse c'est-à-dire qu'il est monté en puissance le dimanche parce que le samedi c'était raté et encore une fois c'est ça il construit sa victoire avec beaucoup de patience pour une fois c'est vrai qu'il a été obligé d'être très patient et de toute façon on sent qu'il était un peu prêt aussi Verstappen étant derrière il était prêt à se contenter de ce qui allait arriver c'est-à-dire que c'était top 5 du moment où Verstappen était derrière ça lui allait c'était podium ça lui allait et même à la fin on a senti finalement la stratégie de Mercedes a été décidée juste pour contrer Verstappen Verstappen s'est arrêté ils se sont arrêtés au tour suivant même s'il ne s'était pas mis à plus voir plus et qu'il avait perdu la course au moins il couvrait le fait que Verstappen ne fasse pas mieux que lui il y a cette pensée aussi pour le championnat ils n'ont pas besoin de gagner toutes les courses mais encore une fois tout a été fait à la perfection ou presque le dimanche et c'est ce qui fait qu'ils sont allés chercher la victoire c'est clair que Lewis sur les images du départ il est très très prudent il ne cherche pas du tout à s'imposer contre qui que ce soit au contraire il a se filer encore une ou deux places en plus parce qu'il sait que Verstappen est loin derrière donc du coup ce n'est pas sur ce départ qu'il faut prendre un risque qui se retrouvait éliminé bêtement là il joue le championnat il joue les points après effectivement il déroule sa course il se retrouve bloqué derrière Ricciardo pendant un bon nombre de tours donc il doit se dire la victoire a peut-être m'échappé ça a permis à Landon Norris de s'échapper devant de prendre de l'avance surtout que Russell était encore là dans le premier réel il était encore là donc ça a bouchonné un peu derrière donc tout a aidé Landon Norris à s'échapper je pense que Toto Wolf pour une fois il va dire bon Georges sur ce coup là tu ne nous aides pas beaucoup mais voilà c'était un week-end on va dire maîtrisé le dimanche parce qu'effectivement le vendredi ça semblait être du Valtteri Bottas on disait Bottas le roi de Sochi il était là il était présent bon la pluie a rebattu les cartes le samedi il semble aller c'est ça Bottas le samedi voilà peut-être j'ai pas aimé ses livres 3 donc il a pu trop de café je ne sais pas on va boire beaucoup de café donc ça a peut-être un peu trop énervé je ne sais pas voilà et puis Bottas il faut oublier que Bottas c'était quand même qualifié 7ème donc ce n'était pas beaucoup plus loin qu'Hamilton mais il prend une pénalité moteur effectivement qui le relègue 16ème sur la grille donc ça ne l'aide pas non plus derrière en termes de en termes de mental donc voilà mais pour en revenir effectivement à Hamilton et sa course prudence au départ prudence derrière Richardo aussi je pense qu'il aurait pu être un peu plus agressif derrière Richardo mais je pense que connaissant Richardo et sa verve en course il n'a pas non plus cherché à aller trop loin là-dessus donc il s'est dit que là ça allait se jouer à la stratégie à l'arrêt au stand après effectivement tout s'est joué sur le dernier arrêt au stand et comme l'a dit comme l'a dit Toto Wolf McLaren ne pouvait que perdre là-dessus donc je pense qu'on reviendra effectivement sur ces 5 derniers tours mais voilà Hamilton a pris la bonne décision de s'arrêter quand il fallait même s'il a d'abord des objets à son équipe voilà mais c'était la vision du champion dans sa voiture pour aller pour s'arrêter au bon moment alors qu'il avait fait la petite bêtise la veille en fin de qualification c'était assez impressionnant effectivement cette fin de course avec ce pauvre Lendo Norris on en reparlera bien sûr de Lendo qui était quand même bien parti pour une première victoire en Formule 1 la pluie en a décidé totalement autrement c'est vrai que la manière dont c'est tombé c'était quand même assez surprenant cette affaire et finalement et bien voilà Lewis Hamilton s'impose devant Max Verstappen qui est parti dernier alors ça c'est quand même encore une fois je pense qu'en termes de hold-up on se place là vous allez me dire regardez les mots qu'ils utilisent ils sont fans de Lewis Hamilton ils ont des posters partout non mais bon à un moment donné il n'était pas deuxième avant que la pluie n'arrive très clairement il en a très bien profité mais il a fait une belle course d'attaque aussi Max Verstappen très clairement parce que voilà j'ai vu dans le chat à passer la Mercedes a l'air d'avoir beaucoup de mal dans le trafic je suis désolé si on regarde le premier relais tout le monde avait du mal dans le trafic sauf Verstappen en fait il était derrière Ricardo encore une fois la McLaren est très difficile à doubler parce qu'elle a une bonne motricité et une très bonne vitesse de pointe donc c'est une voiture qui est très difficile à doubler à Monza c'était pareil et c'est souvent pareil en fait il ne faut pas oublier que la McLaren est en train de petit à petit combler son écart avec les deux voitures de tête là maintenant ça fait quand même depuis Spa ils sont tout le temps tout le temps dans le groupe de tête c'est-à-dire que Norris joue la peau là-bas s'il ne se crache pas à Zandvoort ils ne sont pas là on fait un vrai circuit châssis et on a senti que là du coup ça allait moins bien mais à Monza et puis à Sochi ils sont au niveau aussi et je pense que ne pas réussir à doubler la McLaren ce n'est pas comme rester coincé en plein milieu du peloton donc il ne faut pas voir les choses comme ça encore une fois à Imola Hamilton fait une remontée à à peu près un pilote par tour du fond de classement jusqu'à la deuxième place c'est ça ce n'est pas la Mercedes qui ne s'est pas remontée dans le peloton c'est Bottas qui ne s'est pas remontée dans le peloton ça c'est différent parce qu'Hamilton quand il s'est retrouvé dernier sur des planités moteurs ou autres dans les années précédentes il a toujours su remonter de manière assez rapide sur les premières places donc pour moi c'est un faux argument c'est juste qu'on a rarement vu enfin on a plus rarement vu l'Eus Hamilton devoir remonter que Valtteri Bottas à un étang donc on a un petit peu la tendance effectivement à comparer les deux choses et ce n'est pas du tout le cas pour moi il y a un vrai problème d'agressivité de Bottas en course dans le peloton on nous demande qui il a dépassé Max à part les As et tout il a dépassé Bottas Bottas a tenu 6 tours je vous rappelle donc c'est quand même une belle perf sur un circuit où c'est impossible de dépasser quand on est en train de DRS le mec il a fait 6 tours donc bon on ne va pas ne va pas rejeter d'huile sur le feu il a dépassé Vettel aussi on l'a vu faire des dépassements quand même assez osé on peut dire que oui il ne passe pas des gens de son standing vous expliquez personne n'a dépassé George Roussel dans le premier relais et bon Roussel en fait quand même il passe Latifi après il passe Bottas certes après il passe Gassi après il passe Leclerc après il passe Vettel après il repasse si je n'ai pas de bêtises enfin bref il passe Ocon donc après il passe Ricardo donc si en fait et là on n'est que au 22ème tour donc bien sûr que si il passe quand même de tout à peu près toutes les voitures possibles alors que Bottas est resté coincé pendant un bon bout de temps derrière les autres on rappelle que Bottas on est quand même passé à la radio de Valtteri Bottas de aller vers quart de course allez Valtteri tu peux faire top 5 c'est bien et tout 15 tours plus tard on dit bon Valtteri va falloir dépasser les gars devant toi si tu veux marquer des points quand même c'est là où il faut se rendre compte de la prestation des deux prétendants au titre parce qu'eux au moins quand ils étaient en difficulté ils ont su réagir et Verstappen a quand même très bien réagi c'est vrai que c'était plus compliqué pour lui dans le deuxième relais on pense à ce moment où il se fait dépasser par Ferdinando Alonso et il fait 4 tours de suite ou 3 tours de suite en 1.40 1.42 on ne comprend pas trop ce qui se passe en fait c'est je crois il est parti en médium non il est parti en dur ils ont chaussé les médiums en même temps qu'Hamilton a chaussé ses durs en fait c'était trop tôt et le train de médium était cuit et c'est heureusement que la pluie est arrivée parce que je pense que sinon la fin de course aurait été catastrophique et à un moment j'ai regardé on voyait qu'il perdait 2 à 3 secondes au tour et je pense qu'il n'aurait pas fini dans les points s'il n'y avait pas eu la pluie mais après son début de course c'était monstrueux il remonte dans les points au 13ème tour donc ça va quoi grosse erreur stratégique le même de Red Bull de vouloir effectivement arrêter pour se calquer effectivement sur Hamilton de fusiller bêtement la stratégie en pneu dur comme ça en s'arrêtant aussitôt parce que les médias effectivement ils n'allaient pas tenir à la fin du Grand Prix à ce rythme là alors vraiment la pluie ils assovaient alors est-ce qu'ils ont misé là-dessus en se disant voilà ça arrivera dans les 10-15 derniers tours en se disant bon voilà on mise là-dessus et on espère remonter ils ont vraiment eu du bol chez Red Bull parce que sinon effectivement Verstappen risquait de finir hors des points sur le sec ça aurait pu finir comme ça on aurait pu avoir un 25-0 peut-être pas un 25-0 parce qu'un 18 parce que si Hamilton n'avait pas dépassé Norris et c'est ce qui aurait normalement dû se passer sur le sec parce qu'il y avait quand même beaucoup de mal et que les pneus se seraient un petit peu plus égalisés sur la fin de course on aurait eu un 18-0 derrière donc merci la pluie chez Red Bull c'était effectivement le petit coup de poker qui a bien fonctionné pour Red Bull merci au fait le quiche je n'avais pas vu qui s'était abonné grâce à Amazon Prime merci beaucoup Carlos Sainz 3ème c'est super ça aussi Sainz qui fait un très très bon début de Grand Prix on sent quand même messieurs que cette Ferrari a du mal avec ses gommes alors elle est très efficace quand elle est dans l'air frais mais en gros elle est efficace sur de l'air frais des pneus à température parfaite enfin voilà c'est une voiture elle est très bien pour le time trial dans les fins 2021 si vous voulez mais malheureusement la Formule 1 c'est pas encore ça donc ça fait que c'est un peu plus difficile surtout dans le trafic et là Sainz a fait 10 premiers tours de grande qualité et ensuite il s'est retrouvé vraiment en difficulté face à Indonoris mais finalement il va remonter sur ce podium grâce à la pluie même lui je pense qu'il a un peu de mal à savoir comment il a fait mais c'était plutôt très chouette pour l'Espagnol c'était assez clair en fait que Sainz s'y donnait tout pour rester devant avec ses pneus donc il les usait déjà naturellement beaucoup plus pour rester devant la Ferrari n'a pas du tout le rythme et de la McLaren en course et des autres voitures derrière pour pouvoir effectivement tenir aussi longtemps ses gommes dans de bonnes conditions donc en fait Sainz a simplement fusillé en voulant tenir absolument cette première place donc la Ferrari n'était pas du tout adaptée en termes de rythme de course pour tenir des gommes longtemps et rester devant longtemps aussi donc voilà effectivement il est passé de la première place à une chute dans le peloton donc là quand on lui a dit un top 5 est possible il a maugré un petit peu à la radio en disant bon un top 5 seulement bon voilà et puis finalement effectivement la pluie le sauve aussi de son côté pour effectivement monter sur le podium donc voilà pour le coup belle prestation de Ferrari sur la voiture de Sainz ça s'est plutôt bien passé pour lui ça permet effectivement de limiter les dégâts encore par rapport à McLaren donc la bataille reste ouverte la troisième place au champion des constructeurs ouais puis de toute façon Sainz fait déjà le boulot le samedi on se qualifie en deuxième encore une fois il fallait le faire sous la pluie et ouais de toute façon on ne se rend pas forcément compte mais le début de course le rythme des deux leaders était vraiment monstrueux ils ont essayé tous les deux en fait de profiter quand ça l'était troisième pour vraiment prendre de l'avance un peu comme l'avait fait Ocon et Vettel en Hongrie et ça aurait pu marcher finalement c'était la bonne idée mais bon Norris a été piégé par la pluie à la fin et Sainz effectivement a vraiment détruit ses gommes alors la Ferrari on sait que depuis le début de saison son gros point faible c'est la fenêtre de fonctionnement des pneus qui est vraiment trop faible soit ils ne sont pas en température ça c'était le gros problème qu'ils avaient l'an dernier là ils ont gagné un peu plus d'appui donc maintenant ils arrivent mieux à la mettre en température mais le problème qu'ils ont c'est que des fois ils arrivent trop à la mettre en température et les pneus se crament donc ça a toujours été leur problème ça pèse beaucoup sur le pilotage de Leclerc cette année ça se voit il a pas mal de difficultés en course souvent il le dit les pneus ne fonctionnaient pas comme je voulais et Sainz le maîtrise un peu mieux mais là c'est vrai qu'il était dans l'euphorie du leader et puis dans le train des pilotes qui vont très vite en fait tout simplement et ça a pas forcément aidé à ce qu'il reste devant mais c'est vrai que la bonne décision au moment de la pluie il rentre au 48ème tour donc en même temps que Bottas et Ricardo de mémoire et Verstappen aussi et c'est vrai que c'est la bonne décision donc super prestation de sa part il a été très bon il a pas cassé de voiture ce week-end ce qu'il avait tendance à faire en essai libre récemment donc pas grand chose à dire sur lui ça a été vraiment un très très bon week-end et encore une fois il est devant Leclerc au championnat et il a quand même 8,5 points d'avance sur Leclerc au championnat et puis c'est son déjà son 3ème podium de la saison donc personne n'attendait Sainz à ce niveau-là je pense beaucoup disaient en début de saison qu'il allait se faire détruire par Leclerc et bien c'est loin d'être le cas et encore une fois on voit que même si c'est pas le pilote le plus retentissant et le plus populaire ça reste un excellent pilote et qu'il a largement sa place sur Ferrari Leclerc a vécu un cauchemar quand même en fin de course avec la pluie c'était fouillé à la radio ça c'était assez assez incroyable c'est à fait on n'a pas mis un pied devant l'autre chez Ferrari bon voilà c'est un petit peu habituel il fallait bien qu'une Ferrari subisse des grandes difficultés stratégiques c'était heureusement on va dire celle de Charles parce que c'était voilà Sainz était parti pour pouvoir faire un podium effectivement si on ne se trompait pas sur la stratégie donc c'était tant mieux évidemment mais bien joué en tout cas Carlos Sainz avec ce podium je sais pas peut-être parce que vous avez vu ma tête un petit peu étonnée à un moment donné je viens de voir l'un des plus grands camoulogs de tous les temps puisque NRJ12 diffuse Rush avec eux donc là j'avoue que j'avais pas vu de lire celle-là donc je m'excuse pour le chat aussi que c'était peut-être pas mouillé la nuque avant que j'annonce ça mais c'est ma foi quelque chose de très étonnant peut-être qu'à un moment donné il y aura des gens de téléréalité qui passeront une tête et qui diront quelque chose à Jameson je ne sais pas mais en tout cas c'est en diffusion ce soir d'ailleurs Ricardo termine 4ème je vais me permettre un avis personnel je trouve quand même que la pluie le flat sur tout le week-end parce que vendredi c'était pas ça samedi il fait une qualification relativement intéressante il est quand même loin de l'Ande de Norris sans ce soir il se qualifie 5ème Norris fait la pôle il est à 2 semaines il est à 2 secondes samedi à 2 semaines c'était Mazepin par rapport à Schumacher qui était à 2 semaines ah oui c'est ça il a un grand pédotandain il était à 2 secondes 44-1 ouais c'est ça il était à 2 secondes 2 de Norris quand même après bon les conditions étaient très particulières il fallait tomber voilà il fallait faire le tour au bon moment c'est pas non plus c'est vrai que les autres étaient plus serrés je ne conteste pas les autres duels un trait équipier était un peu plus haut mais voilà on peut lui dire que c'était assez compliqué mais la course je ne l'ai pas trouvé non plus étincelant là on se disait qu'il y avait beaucoup de positifs après Spaymonza et Zandvoort aussi où il avait quand même fait jeu égal avec Norris sur un circuit difficile pour les McLaren ici bon je l'ai quand même senti un cran en dessous donc je ne suis peut-être plus aussi positif que ce que j'ai pu dire après Monza je pense qu'il va retrouver ses mauvais travers d'avant l'été malheureusement effectivement Spaymonza Sochi Zandvoort effectivement un circuit neuf pour tout le monde ça l'a flatté pour le coup Sochi est effectivement sauvé par le plus clairement sinon ça avait été sur le sec ça aurait été encore la grosse pilule à avaler je ne vois pas pourquoi en un mois de temps pendant l'été on retrouve 5 dixièmes comme ça d'un coup il va continuer à traîner ce déficit jusqu'à la fin de l'année il ne faut pas se le cacher peut-être qu'il le réduira selon les circuits selon les conditions mais tant qu'il n'y aura pas à l'année fin de 2022 il n'y aura pas de nouvelles chances de résetter et de repartir à zéro face à Norris là effectivement ça a été un peu flatteur en mode je ressors revigoré rechargé de ma pause estivale je repars sur un pied d'oeuf mais bon les chiffres sont là c'est pas parce qu'on est juste en meilleure forme après avoir pris des vacances qu'on gagne 5 dixièmes en Formule 1 c'est pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne et voilà c'est pour ça que j'avais un peu craint ce discours là de la part de Richard d'être un petit peu trop comment dire fanfaronné un peu trop peut-être fanfaronné un peu trop et il l'a pas il l'a pas fait non plus c'est plutôt la presse qui l'a fait pour lui qui a plutôt été dans ses questions vers lui en disant voilà est-ce que ça va mieux du coup machin mais il a pas fanfaronné là-dessus donc voilà les difficultés sont toujours là il n'y a pas de raison la McLaren elle a pas changé d'avant l'été il a toujours les mêmes difficultés et sur des circuits plus traditionnels entre guillemets on ne peut pas parler de traditionnels en Turquie aux Etats-Unis ou au Mexique si le temps est sec on va le retrouvera des écarts des écarts comme avant donc voilà il fait une belle course il sauve quand même de bons points ça déjà c'est au moins ce qu'on attend lui voilà à défaut d'être très rapide en qualification face à Norris il est au moins maintenant dans le bon dans le bon début de peloton et puis ouais je serais tant que dire Assochi il fait le le boulot en essayant de retenir Hamilton pour que Norris prenne de l'avance en fait et là-dessus il y arrive bien mais c'est vrai que c'est encore short et de toute façon ça sera jusqu'en fin de saison il a besoin je pense de repartir sur des bases plus saines avec moins de déficit de connaissances de la voiture par rapport à Norris parce que mine de rien la McLaren évolue depuis trois ans et Norris a quand même vraiment suivi l'évolution et impulsé l'évolution de ce châssis et je pense que Ricardo n'arrive pas à trouver le soft spot de la voiture vraiment le truc qui lui permettrait d'avoir la confiance et la bonne exploitation donc je pense que ça va prendre encore un peu de temps et de toute façon à mon avis ils vont rapidement se focaliser ce qu'il disait un peu la dernière fois déjà du côté d'Andrea Stella le directeur de la compétition de McLaren il disait qu'il se focalisait quand même sur le fait qu'il soit mieux au volant de la prochaine voiture plutôt qu'à tout prix prendre du temps en simulateur pour qu'il apprenne la voiture 2021 alors que finalement il n'y a pas grand chose à gagner à le faire c'est-à-dire que oui ça pourrait aider à ce qu'il sauve la troisième place mais ce n'est pas le but le but pour McLaren aujourd'hui c'est de mieux préparer 2022 pour avoir une chance de victoire et de titre sur la prochaine génération et là ils auront besoin de leurs deux pilotes donc je pense que Ricardo est plus ou moins condamné à être un peu dans ce comme tu disais à être un peu dans ce dans ce genre de performance jusqu'en fin de saison et puis ma foi on verra je pense que l'an prochain il y aura vraiment de quoi repartir sur des bases plus saines et plus que juste une pause estivale où il s'est reposé on l'espère très clairement pour Daniel Ricciardo c'est vrai qu'il a fait le travail pour Norris mais disons qu'il l'a fait un peu malgré lui je pense qu'il a fait le travail parce qu'il n'avait juste pas de rythme et le fait que la McLaren soit rapide en ligne droite ça lui a permis de garder Hamilton arrière ça l'a aidé si on compare avec par exemple beaucoup à comparer avec ce qu'avait fait Alonso en Hongrie c'était différent parce qu'on sentait qu'il avait le rythme d'Ocon et il pouvait faire quelque chose mais il a juste élargir sa voiture au maximum pour que Hamilton ne dépasse jamais mais là il n'y avait pas non plus un rythme de folie bon Valtaï Botta c'est cinquième moi je suis désolé juste pour revenir sur Ricardo c'est juste pour dire que ça lui rend un petit peu l'appareil pour Monza en gros Ricciardo peut dire à Norris j'ai fait aussi le travail pour toi à Sochi après si toi tu n'as pas réussi à transformer les CC c'est pas de ma faute mais au moins il a rejoué le jeu dans l'autre sens et 15 jours après donc ça aussi pour l'harmonie dans l'équipe ça est intéressant aussi effectivement c'est sûr que les deux maintenant peuvent voir qu'ils peuvent compter sur l'autre et c'est tout à fait positif Valtaï Botta cinquième moi je suis désolé je n'accepte pas ce 48 premier tour après vous en faites ce que vous voulez les 5 derniers dites que c'est un génie faites comme vous voulez et encore quand on regarde les caméras marquées il roule il pilote une Formule 1 qu'est-ce qu'on vous dise il ne fait pas d'erreur au moins ça je ne conteste pas mais bon il a piloté la meilleure voiture du plateau avec les pneus qui étaient dans le bon état mais voilà Botta moi je suis désolé la course si on considère que la course c'était ce qui était sur le sec était désastreuse c'est affligeant on revient à ce qu'on disait au début il se fait passer rapidement par Verstappen et surtout il n'arrive pas à suivre le wagon Verstappen alors que Charles Leclerc qui avait indiqué avant le week-end s'il voulait se qualifier il serait au niveau de Verstappen sur l'aérie il voulait suivre Verstappen finalement c'est ce qu'il a réussi à faire Charles Leclerc avec une Ferrari Metamotas il a une Mercedes c'est pas la même chose alors on doit quand même pouvoir être capable de suivre le rythme de Verstappen au moins sur les lignes droites du coup de pouvoir en profiter ce moteur Mercedes quand même tout neuf encore une fois deuxième moteur le week-end je veux dire il n'arrive pas à dépasser il n'arrive pas à remonter je sais que Verstappen à un moment se retrouve 7 ou 8 je crois et il était encore lui 13 ou 14 pour moi c'est incompréhensible je ne sais pas je ne sais pas s'il y a un blocage psychologique qu'il ne devrait plus y avoir puisqu'il a signé chez Alfa Romeo il est tout à fait libre de dérouler ses courses et d'attaquer je pense qu'on ne lui en voudra pas d'aller jouer des coudes face à d'autres pilotes en course mais non il reste bloqué sur ça alors qu'il sait qu'il a des points importants à aller chercher aujourd'hui un constructeur heureusement que la pluie sauve effectivement sa fin de Grand Prix sinon c'était encore je pense des voilà des des choses très négatives qu'on aurait pu dire sur Bottas à la fin du Grand Prix et peut-être même de la part de Toto Wolf j'entends très clairement que ce n'était pas un changement stratégique parce qu'il allait vraiment associer avec son moteur de Monza avec son moteur neuf qu'ils avaient mis là mais à un moment donné si tu es devant Verstappen il fait quelque chose je ne sais pas Manu je pense qu'on va être d'accord c'est bouge alors je ne demande pas ce qui bouge au freinage parce que c'est un scandale mais qui montre quelque chose on l'a vu se faire passer par Verstappen et par Leclerc il n'a pas bougé d'un iota il n'en a rien à faire c'était terrible c'est vrai que en fait j'ai l'impression et c'est là qu'on peut se dire oui effectivement ce n'était pas un changement stratégique parce que Bottas n'est pas bon dans le peloton en tout cas avec cette voiture il n'arrive pas à gérer la Mercedes autrement qu'en tête alors j'espère que ça ira mieux pour lui chez Alfa qu'il retrouvera son côté qu'il avait chez Williams parce que chez Williams il était très très bon dans le peloton que ce soit sa première année où la voiture était en fond de peloton ou les années suivantes jusqu'en 2017 où la voiture était sur la première moitié de la grille on va dire il a toujours su faire et là c'est vrai qu'il n'y arrive plus alors est-ce que c'est parce qu'il manque d'habitude on dit souvent qu'un pilote qui passe trop de temps en tête a du mal des fois quand il est un peu dans la bataille Vettel a un peu ce problème là aussi c'est vrai que chez Bottas c'est vraiment exacerbé et là ça a été ça a été malheureusement le gros problème c'est à dire qu'il passe de mémoire 5 tours derrière Gastly donc c'est trop quand tu as une Mercedes même si c'est une Alfa Tori qui n'est pas mauvaise et après il rebloque derrière Gastly pendant 7 tours non même 10 tours donc c'est pas normal donc il y a un gros problème chez Bottas quand il s'agit d'être dans le peloton et quand il s'agit de remonter et je pense que encore une fois Mercedes n'aurait pas misé sa stratégie sur juste le fait qu'il bloque Verstappen parce qu'il y avait quand même on a vu venir en tout cas qu'il n'allait pas bloquer Verstappen donc par contre il y a vraiment eu un problème sur le moteur là dessus il n'y a pas de soucis Mercedes n'a pas menti pour rien et ils avaient tout intérêt à ce qu'il aille au bout de la course la preuve il finit 5ème mais c'est vrai qu'il finit 5ème parce que Mercedes l'appel au stand au cas où pour couvrir le fait que si jamais la pluie arrive plus vite que prévu ils auront un pilote qui sera devant pour aller chercher les gros points mais il doit sa 5ème place qu'à ça il n'a pas mérité sa 5ème place au long de la course contrairement à d'autres pilotes qui sont restés aux avant-postes pendant une grosse partie et tu dis l'Alphatorie n'est pas mauvaise moi j'aimerais quand même dire que Sochi on l'a vu vendredi les écarts étaient quand même assez immenses c'est un circuit qui met des écarts en exergue on voit le Red Bull et Mercedes était loin devant on ne va pas se le cacher deuxième moitié de course Hamilton met une pilule à Norris jusqu'à ce qu'il se retrouve derrière et Norris a quand même très bien joué le coup on va en parler bien sûr mais je ne vais pas diminuer sa performance enfin Hamilton il lui collait des 7-8 dixièmes par tour c'était assez de voir un écart pareil voilà Bottas est censé faire mieux alors bon c'est pas grave on jouait dans le chat Toto va-t-il tolérer ça longtemps jusqu'à la fin de l'année de toute façon maintenant il ne reste plus le rempli on y est c'est sûrement la raison du remplacement c'est à dire qu'il ne tolère plus ça donc on change le pilote c'était compliqué c'est logique je suis assez d'accord là-dessus voilà il a vu ça mais quand je vois Bottas à ce moment-là c'est derrière Vettel Leclerc c'était fou c'est à dire que il passe 4 tours derrière Raikkonen jusqu'à ce que la pluie arrive pour moi c'est quand même pas tout à fait logique le meilleur Finlandais était limite pas Bottas ce jour-là après Bottas de toute façon là les conditions n'étaient pas tout de suite mouillées pendant la course mais c'était des conditions un peu à la météo changeante et froide et ça c'est des trucs en plus qui ne lui conviennent pas et on avait vu déjà à Imola c'était pareil et à Bakou je crois de mémoire il ne faisait pas très chaud le jour de course et il a été incapable de garder ses plus grandes températures et à Bakou il a fait un restart 10ème avec sa Mercedes et il se retrouve 14ème un tour plus tard c'est un pilote qui quand ça ne va pas ça ne va plus du tout il n'y a pas de juste milieu il n'a pas et quand ça va très bien ça va vraiment très très bien comme on l'a vu vendredi ou comme on l'a vu déjà même en Russie l'an dernier où il avait dominé la course là ça a été l'inverse et c'est vrai que c'est toujours un peu embarrassant à voir on va attendre un Grand Prix de Saint-Pétersbourg sur neige avec des pneus cloutés pour voir il devrait être content je ne sais pas si ça marcherait tant que ça mais en tout cas bravo le taille Bottas pour sa 5ème place c'est bien ça fait des gros points pour Mercedes c'est important bien joué bon je me chose de ma casquette bien évidemment quelle belle 6ème place de Fernando Alonso quel départ exceptionnel encore une fois c'est un truc que je trouve extraordinaire c'est à dire qu'il fait tout ce qui est illégal en Formule 1 mais il le fait tellement avec une classe naturelle qu'on trouve ça formidable c'est vrai que c'est un peu d'honneur j'ai regardé l'onboard j'ai regardé l'onboard du départ il passe comme un demeuré dans l'espèce de quoi entre les deux les deux plots on leur a demandé de passer c'est à dire qu'il fait comme ça il s'en dernier mais ça il s'est arrivé avec un angle fermé et c'était craché dans le mur et lui en fait une fois qu'il a vu que ça freinait pas il a pris large et après il s'est réaxé face à une espèce de petite porte et genre il passe là-dedans je pense qu'il est à 180 et il rentre sur la piste n'importe comment et après je pense qu'il s'est rendu compte qu'il avait gagné 4 places et du coup il se met à ralentir pour laisser passer notre pilote mais c'est vrai c'est merveilleux il l'a forcément testé en simulateur c'est à dire que le gars il l'avait préparé il n'a jamais songé à prendre le virage correctement ça qui est quand même extraordinaire parce que là pour vous donner une idée effectivement Sainz ça fait un peu la même l'an dernier mais il s'est explosé là si Alonzo tape le mur il embarque 3 ou 4 pilotes avec en traversant la piste en face à c'est un carnage monumental mais là il est passé merci beaucoup et moi je suis même pas si sûr que ça qu'il ait vraiment laissé repasser tant que ça c'est qu'il n'était pas sur une bonne trajectoire pour le grand virage à gauche il avait un peu de mal je pense que s'il avait vraiment gagné s'il avait vraiment gagné les pierres je pense que ça aurait été pénalisé même s'il avait suivi le chemin c'est compliqué c'est vrai comme toi il avait suivi les règles c'est ça c'est l'an dernier ça passe comme ça l'an prochain on aura une chicane bien dessinée qui fera perdre 5 secondes à tout le monde et qui permettra de revenir sur la piste donc franchement c'était assez fou après il fait une très très belle course on parlait de l'Estévan Ocon qui est très bon là il a un peu perdu les pédales Ocon ce week-end il n'était vraiment pas là Lonzo lui a largement tenu à braque on rappelle qu'il dépasse Max Verstappen avec sa Red Bull qui certes avait des pneus qui étaient un peu cramés mais il fallait quand même passer et puis quand la pluie arrive bon Manu je suis désolé effectivement Manu a été extraordinairement étanche vu la fin de course de McLaren mais enfin moi c'est là où j'ai commencé à perdre les os parce que je le vois passer 3ème à dépasser Perez à marcher sur l'eau si ça avait tenu ça aurait fait podium pour Fernando Alonso mais il a été encore une fois absolument excellent et ce n'est pas uniquement la casquette de la mauvaise soin qui parle c'est juste à mon avis une analyse logique de son week-end qui a été très bon il est très très fort depuis quelques courses il est revenu je crois qu'il a été un peu vexé par le fait qu'Ocon était devant lui parce qu'Alonso il faut que ça aussi beaucoup aller go et je crois que là ça a très bien marché c'est à dire qu'il fonctionne avec l'ego mais la bonne partie de son ego pas celle qui râle et qui rejette la faute celle qui bosse comme un acharné pour être au niveau et en fait il fait 20 points sur les 3 dernières courses il a fait il a fait 4ème en Hongrie et il est tout le temps là il est tout le temps en Q3 il est tout le temps enfin hormis je crois qu'il manque la Q3 à Spa si je n'ai pas de connerie mais il est tout le temps tout le temps au niveau et il est sur un très très gros rythme depuis son on va dire depuis la moitié de la saison actuelle passée et je pense que le meilleur reste à venir parce que là il est en train de reprendre ses marques je crois que c'est depuis Silverstone qu'il a débloqué quelque chose avec la direction assistée qui a changé on l'avait vu à Silverstone il était très en verve aussi et là effectivement son boulot en course est vraiment phénoménal au delà de son premier virage qui est comique le reste est vraiment vraiment très fort il est très solide et puis il ne fait pas d'erreur donc ça aide aussi il espérait quand même finir sur le podium il a quand même dit qu'il était très frustré de ne pas avoir fini sur le podium je pense que l'équipe le méritait vraiment pour le coup vraiment beaucoup presque plus qu'en Hongrie son podium son podium devait être là mais c'est encore lui qui a manqué de chance ce week-end là mais on va le faire dans d'oiseaux il reprend vie pour parler crûment de Grand Prix en Grand Prix cette saison je pense qu'il reprend goût à la Formule 1 au fait qu'effectivement il peut se battre avec d'autres pilotes plus huppés dans des meilleures monoplastes et c'est que de bon obéir pour l'année prochaine si l'Alpine de l'année prochaine n'est pas raté du tout on aura du Grand Fernando Alonso moi j'ai toujours été un petit peu contrairement à Michael un petit peu toujours mitigé sur Fernando Alonso parce que effectivement il y a toujours le côté un peu politique du personnage qui ressort un peu il ne faut pas lui ôter le talent il ne faut pas lui ôter le fait que quand ça va bien il est là il répond présent il motive l'équipe il drive tout le monde c'est un moteur derrière donc voilà quand il sent que quelque chose de positif peut s'enclencher il fait en sorte que tout le monde s'enclenche derrière lui et c'est là effectivement qu'il peut devenir une machine à gagner pour la suite gagner peut-être pas des Grand Prix tout de suite mais au moins une machine à remonter très fort en fin de course et après l'année prochaine j'espère surtout avec une Alpine plus rapide il fait vraiment un très très bon week-end faire dans le dos et en fait ça va crécher le dos depuis le début de saison où Ocon effectivement le dominait un petit peu ça s'est équilibré à l'été et là j'ai l'impression de prendre l'ascendant de manière assez nette de manière beaucoup plus nette donc j'espère que ça ne causera pas du tort au moral d'Estevan mais voilà c'est quelque chose qui fait plaisir à voir pour faire dans le dos et certainement aussi pour ceux qui lui ont fait confiance chez Alpine il ne faut pas me faire de faux espoirs et pourtant je dis ça de manière alors que j'ai toujours été d'avoir un avis très neutre sur Fernando ces derniers temps effectivement parce que j'ai vu effectivement ça chez Ferrari c'est mal fini quand même aussi chez McLaren c'est mal fini aussi c'est partout c'est ce que je viens de le dire et donc voilà j'ai toujours eu un avis un petit peu pour le coup un peu négatif il n'y a que chez Toyota que c'était bien voilà j'ose l'admettre je n'ai jamais été effectivement extrêmement fan de ce pilote mais j'ai l'impression qu'avec un esprit plus libéré avec des enjeux un peu moindres sur une saison ou sur même un moyen terme en gros je vise le titre tant mieux si je ne le vise pas tant pis c'est comme ça je prends ce qui arrive sur les années à venir je le trouve un peu plus libéré et forcément plus sympathique aussi donc j'espère qu'on continuera à voir ce Fernando là sur les prochaines courses et les prochaines saisons profitez-en parce que si l'an prochain il joue le titre il va être insupportable mais alors là oh la 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 des déclarations à la con qui pourraient arriver soudainement imaginez il gagne un grand prix et dire il ne l'a pas fait quand il est revenu ça va être insupportable moi je vais me délecter de tout ça j'espère que ça devienne insupportable pour les gens qui n'aiment pas Fernando Alonso à la base mais ça pourrait être compliqué si l'alpi est très bonne et s'il joue les premiers rangs mais en tout cas une très jolie 6ème place ce week-end la 7ème place donc pour l'Ando Norris là malheureusement c'est une très très grande désillusion et on peut largement le comprendre parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour remporter son premier grand prix moi je trouve qu'en fait ce qui est le plus intéressant dans son grand prix c'est son meilleur tour c'est au moment où Lewis Hamilton commence vraiment à lui mettre la pression il arrive à répondre du tac au tac à Hamilton et ça c'est quand même c'est quand même le signe de quelqu'un qui était en parfait contrôle ce dimanche il a tout bien fait et puis bon malheureusement quand la pluie est arrivée je pense que il y a un petit peu de sa jeunesse qui a parlé il y a de sa jeunesse qui n'était pas tout à fait enclin à respecter les consignes de l'équipe en même temps les consignes de l'équipe n'étaient pas très pas très claires c'était pas des consignes c'est bien le problème en fait c'est que c'était des consultations ouais mais alors ça tu vois Manu moi ça me j'avoue qu'il y a quand même parce que globalement le mot d'ordre j'ai l'impression c'est quand même beaucoup disent que Norris aurait dû écouter son équipe et c'est un peu ce qui ressort et c'est aussi comme ça qu'on dit Hamilton a écouté son équipe ça lui a profité tout ça mais fut une époque quand on a découvert la F1 et même un peu plus tard on était tous d'accord pour dire que quand il pleuvait ou quand il y avait ces conditions là le seul la seule personne habilité à décider des pneus c'était le pilote c'est lui qui prend la vision c'est pour ça que Jenson Button a fait des super résultats dans ces courses là donc ici je trouve que ça change un peu c'est un peu particulier en fait Button faisait très bon résultat sur piste changeante pas sur condition météo changeante c'est à dire que lui était capable de voir que la piste s'est améliorée et que c'était le bon tour pour changer le meilleur exemple de ça c'est l'Australie 2010 où il s'arrête trop tôt il sort de piste en sortant sur la piste mais il arrive quand même à finalement faire deux secteurs suivants qui sont vraiment meilleurs par contre là dimanche en fait c'était des conditions changeantes c'est à dire que la pluie arrivait elle allait redoubler et McLaren à aucun moment ne l'a dit à Norris et en fait au moment où Mercedes dit à Milton Pitt il refuse et après Bono le glisse dans le tour suivant que ça va c'est en train d'empirer et à la fin du tour il dit Pitt et vraiment genre très strictement il répète trois fois et Hamilton s'exécute et chez McLaren on a dit à Norris une première fois qu'il y avait des pilotes qui sortaient de la piste donc là c'est le moment où il dit shut up parce que lui il a autre chose à faire et il se rend sur sa course c'est normal il n'a pas le temps de prendre des pincettes en disant veux-tu m'excuser j'ai besoin de me concentrer merci de ne pas me parler ensuite on lui demande s'il veut des intermédiaires il dit non et à ce moment-là comme dit Hamilton ça s'est tour 49 Hamilton aussi a dit moi je ne pensais pas que c'était le bon moment et je ne voulais pas les mettre mais derrière en fait à partir de là son ingé lui dit des choses qui ne sont pas forcément très intéressantes et à la fin il lui demande juste est-ce que tu veux rester est-ce que tu veux prendre des inters et Norris redit non alors qu'en fait il y a ce moment où au moins au tour suivant où Hamilton s'est arrêté ils auraient dû le faire rentrer c'est-à-dire qu'il fait un tour où il lui en fait son idée c'était que la piste ne s'améliorait ne se dégradait pas trop vite et qu'il allait perdre entre 3 et 5 secondes au tour ce qui était suffisant pour faire 5-6 tours sauf que la pluie augmente spécialement sur les virages 5 à 7 et 10 et 12 et en fait lui à ce moment-là pense que ça va le faire et son ingénieur voit pourtant qu'il a déjà perdu 9 ou 10 secondes sur Hamilton dans deux secteurs et là il aurait dû le faire rentrer pour au moins dire on sauve la deuxième place et puis on voit si Hamilton fait une erreur ou si on peut lui mettre la pression et en fait il ne le laisse pas il ne lui fait aucune consigne il ne lui laisse faire ce qu'il veut et lui pense que c'est encore le bon moment de rester sur la piste il fait un tour en 3 minutes 11 et 3 minutes 11 ça fait perdre la course et ça fait finir 8ème enfin 7ème après parce qu'il redouble la conneille et en fait à aucun moment il n'y a eu une consigne alors dans l'autre voiture Ricardo prend la décision lui-même de s'arrêter un tour plus tôt enfin du coup 3 tours plus tôt que Norris un tour plus tôt que tout le monde mais parce qu'il n'avait plus de température dans les pneus mais sinon encore une fois Norris c'est un jeune pilote il faut lui donner des consignes il faut driver surtout dans une situation qui était la première fois qu'il la vivait mais je pense que McLaren a aussi paniqué avec les infos qu'il avait sous les yeux tout à fait d'accord avec toi Manu pour moi c'est une faute de l'équipe avant tout parce que l'équipe a une vision globale sur tout le circuit sur les secteurs de chacun sur le fait que ça se dégrade ou pas quand on a une inverse très franche sur tout le circuit ou sur une grande partie du circuit il n'y a pas de question à se poser effectivement si tu fais rentrer le pilote quand il n'y a que des observateurs extérieurs à la voiture qui peuvent avoir une vision globale de la situation et donc savoir effectivement où ça pleut où ça sort ou c'est en train de ralentir c'est à l'équipe de dire là il faut t'arrêter parce que le prochain tour tu vas morfler et voilà ils auraient dû imposer leur vision à l'équipe alors je pense que McLaren effectivement ça fait très longtemps et encore moins les gens qui sont actuellement en commande de cette équipe n'ont pas vécu effectivement ce genre de situation à répétition des Grands Prix plus vieux où une victoire est en jeu parce qu'on parle quand même de Monza première victoire depuis presque 9 ans derrière donc voilà ça fait très longtemps que cette équipe est complètement neuve et donc peut-être qu'ils ont aussi été paralysés par l'enjeu sur le mur des stands en disant qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on laisse le choix à Lando est-ce qu'on laisse le choix à... est-ce que c'est nous qui l'imposons voilà c'était effectivement très délicat parce que je pense qu'eux-mêmes ne voulaient pas être en position de dire merde c'est nous qui t'avons fait perdre à la victoire parce qu'on t'a imposé la mauvaise décision sauf que je suis désolé dans ces cas-là ça ne peut être que l'équipe qui doit imposer sa décision c'est ce qu'a fait Mercedes Mercedes a intimé l'ordre à Hamilton de s'arrêter une fois il ne l'en a pas fait et finalement c'était la bonne décision mais ça on ne peut le savoir qu'a posteriori Hamilton s'est arrêté dans le bon tour mais Hamilton il a lui il n'avait rien à perdre il faut rappeler comment Hamilton s'arrête il y a 40 ou 45 secondes de marche sur le deuxième parce que les autres se sont arrêtés derrière donc il y a un trou qui s'est creusé donc au pire Hamilton s'arrête et il ne perd rien il reste deuxième puisqu'il n'arrivait de façon pas à dépasser Norris en piste et Norris lui la seule façon de gagner ce grand prix ça aurait été de s'arrêter en même temps qu'Hamilton donc de devancer son adversaire parce qu'il était devant en piste donc ça aurait été à lui de prendre l'initiative d'aller piter en premier mais s'il avait fait Hamilton ne serait pas arrêté donc on imagine exactement et du coup Norris aurait gagné ce grand prix là c'est extrêmement difficile c'est délicat c'est sûr vous êtes dans la chaleur du moment il y a une averse qui vous tombe dessus vous êtes en piste vous avez un tour en une 40 à peu près grosso modo ou une 50 presque deux minutes après ce que j'applique vous avez ce laps de temps là pour analyser tout le monde ce qui se passe qui passe les pneus qu'est-ce qui se passe pour qui quand c'est compliqué même s'il y a plein de stratèges dans les équipes même s'il y a des gens dans les usines qui ont toutes les datas qui analysent ça en temps réel qui drive l'équipe en piste pour leur dire attention il faut faire ci il faut faire ça quand vous avez ce genre d'événement très soudain et localisé c'est extrêmement difficile de prendre la bonne décision mais pour moi je mets quand même plutôt la faute à McLaren sur le fait qu'ils auraient une meilleure vision globale et imposé leur choix ce qu'a su faire Mercedes à Hamilton voilà après c'est comme disait Toto Wolff et Toto Wolff l'a reconnu c'est McLaren qui avait tout à perdre sur ce Grand Prix dans cette situation là puisque c'est eux derrière qui avaient entre guillemets la maîtrise du timing voilà donc c'est très dommage pour l'on d'honoriste parce qu'effectivement ça aurait été magnifique de voir une deuxième victoire de McLaren cette année j'avais été le premier à dire 15 jours avant qu'on ne reverrait pas une deuxième victoire de McLaren cette année donc là j'assume totalement le fait que ça aurait pu tu as raison voilà il n'y en a pas eu mais la pluie a quand même rebattu les cartes en qualification ce qui se permet ce qui se permet d'avoir ce début de course là le fait que il y a aussi ces conditions là s'il y avait une course normale sur le sec jamais de la vie McLaren gagnait à la régulière face à Mercedes c'est Red Bull mais voilà donc Lando Norris il en aura plein des occasions de gagner mais j'en suis sûr et certain c'est un pilote en devenir et si c'est pas chez McLaren ce sera ailleurs parce qu'on va s'arracher ce jeune pilote qui sera plus très jeune quand il quittera McLaren mais voilà je pense effectivement que voilà c'est dommage pour lui sa peine a été extrêmement difficile à voir à la fin de la course on va le voir pleurer comme ça les yeux tout rouges de pleurs et de sanglots devant les caméras c'est à dire quand même 10-15 minutes après c'est à dire qu'il a dû encaisser beaucoup beaucoup le coup mais voilà c'est c'est pas de chance pour lui et je pense que maintenant ça va le marquer pendant un petit bout de temps ça va le marquer pendant un petit bout de temps mais il va falloir passer à autre chose c'est l'avantage de se dire qu'il y a quand même de belles chances d'y arriver un jour quand même à cette première victoire on ne sait jamais c'est déjà arrivé évidemment dans l'histoire de la Formule 1 que certains passent très près et puis ne gagnent jamais derrière mais c'est vrai qu'avec sa jeunesse et avec le fait quand même qu'il y a de grandes chances qu'il se retrouve dans une voiture qu'il pourrait le faire un jour je pense que c'est ce qu'il doit se dire mais sur le fait il faut toujours essayer de profiter de ces chances-là parce qu'elles n'arrivent pas très souvent et effectivement ça me rappelait évidemment la désillusion de George Russell l'an dernier à Sakir qui lui aussi avait connu évidemment une condition et une fin de course assez terrible qui verrait qu'on intervite 8ème enfin enfin messieurs je suis désolé mais on n'arrête pas de dire depuis 8 Grands Prix qu'à chaque fois qu'il se passe des trucs Alpha Romeo arrive quand même à faire 13 et 14 et c'est terrible et vraiment il ne profite jamais ben voilà Icon dans les points ça fait plaisir il est revenu et il a quand même montré des bonnes dispositions ce week-end voilà il a montré que tout va bien maintenant il s'est parfaitement remis et puis il a pire pris le volant de cette voiture bon rassurez-vous l'autre Alpha termine 16ème donc comme ça au moins on a gardé un peu les bases on est d'accord messieurs que pour Giovinazzi c'est fini maintenant je pense que là on s'est gagné on module quand même par le fait que Giovinazzi n'avait plus de radio du tout depuis le premier tour donc tout se passait par panotage pour lui oui mais quand il s'est planté plusieurs fois dans le week-end il avait de radio donc ça moi je ah oui non non là je suis d'accord avec toi c'est juste pour justifier le résultat un peu plus mauvais que ce qu'il aurait pu être voilà c'est qu'effectivement sans radio dans le dernier tour dans les derniers tours c'était vraiment à un moment donné ça va être l'enfer parce que forcément t'es prévenu par panneau que tu vas devoir t'arrêter donc tu perds déjà un tour à voir que tu vas devoir t'arrêter c'est ça c'est très très compliqué mais bon Giovinazzi je pense qu'il a dû apprendre qu'effectivement si c'est la meilleure chance de sauver son baquet il est en train de faire un peu tout et n'importe quoi de lancer tout dans la bataille ça passe ou ça casse et c'est plutôt en train de casser que de passer non je pense que malheureusement Giovinazzi il a perdu son baquet c'est donc clair parce que même Frédéric Vasseur dit lui-même qu'il suivait les résultats de Sochi en Formule 2 je ne sais pas quand est-ce qu'on aura une décision ça risque de ne plus trop tarder non plus mais je pense pour Antonio Giovinazzi la chance en Formule 1 en tout cas chez Alformo est passée après je ne sais pas si une autre équipe pourra le repêcher il a quand même une certaine expérience il a quand même un petit bagage à vendre entre guillemets en tant que pilote de réserve quelque part peut-être en tout cas de Ferrari certainement l'année prochaine au pire mais voilà le retrouver au volant d'une monoplace en grand prix je pense que c'est à mon avis très très difficile étant donné le nombre de jeunes pilotes talentueux qui attendent derrière leur chance je suis d'accord en plus on voit que tous les pilotes auxquels Vastri réfléchit Zou a été vraiment pas très bon ce week-end mais on voit que Piastri et Pourcher ont été très très bons dans le week-end je pense que si Vastri commençait tout juste à regarder ce que c'est Piastri il a dû un petit peu être impressionné Pourcher était très bon à Sochi aussi et c'est vrai que Giovinazzi lui enchaîne les mauvais points je pense que ce qui reste le plus impardonnable c'est son erreur au premier tour à Monza parce qu'il y avait un vrai potentiel de top 5 top 6 pour Alpha ils avaient le rythme lui il l'avait aussi et en fait il gâche tout par pure bêtise dans le premier tour donc là ce week-end c'est pareil c'est encore une course compliquée et il a le bénéfice du tout pour la course mais bon de toute façon il semble qu'il veut en faire trop il veut en faire beaucoup et il en fait trop donc je pense que ça va s'arrêter en fin de saison après le programme qui lui est réservé a priori ce serait potentiellement troisième pilote en F1 chez Ferrari et leader du projet Hypercar Ferrari donc ce serait il y a pire comme suite de carrière et je pense qu'il sera peut-être mieux finalement dans ce nouveau rôle et puis dans quelque chose où il aura un petit peu le temps de souffler parce que là depuis 3 ans il est son pression constante Vasseur lui signe des contrats d'un an à chaque fois il l'avait déjà repêché dès 2019 il le repêche après après Monza de mémoire alors qu'il était déjà sur la sénette et depuis il est sous pression constante de faire des résultats donc je pense qu'il a besoin aussi de changer un peu d'air ça sera peut-être effectivement mieux pour lui notamment du côté de l'endurance mais voilà il a quand même prouvé des aptitudes en tant que pilote de F1 et c'est pas non plus il n'aura pas eu une carrière honteuse loin de là puis bien entendu ça s'est amené à s'arrêter maintenant sur Joe Perez 9ème bon j'ai envie de dire que lui il a encore fait un week-end à la Perez on ne va pas s'éterniser sur lui parce que c'est toujours les mêmes week-ends en ce moment c'est-à-dire que le vendredi et samedi c'est pas top et puis le dimanche il gère les pneus et puis ça lui permet de remonter il s'est fait ruiné par la stratégie en fin de course ils ont arrêté un tour trop tard sinon il était au niveau de Sainz et Ricardo donc il avait quand même top 5 à faire ah il jouait le podium très clairement en piste en condition normale il était 3ème du Grand Prix et au moins ça sauvait le gros point pour Red Bull c'était pas pour être très critique que je dis ça mais effectivement bon le vendredi et samedi restent quand même des points difficiles maintenant pour Sadio Perez et c'est un peu on l'évoquait dimanche mais c'est un peu effectivement ce côté quand on n'est pas à l'aise totalement dans la voiture on ne va pas aller chercher le dernier 10ème en qualif et puis on ne va pas être très bon dans ces conditions particulières parce qu'on le voit il se fait passer par Alonso il se met sous pression par Leclerc quand la pluie arrive simplement aussi parce qu'il n'est pas encore à l'aise dans la voiture donc forcément dans ces conditions compliquées c'est pas facile pour lui il n'est pas là sur le sec il sait gérer une course c'est pas de soucis il sait remonter ce qu'il faut il sait assurer des gros points quand la monoplace est très délicate en plus de la Red Bull celle de l'arrière qui est très délicate alors sous la pluie je ne vous dis pas comme c'est encore plus amplifié puisqu'il faut faire passer 1000 chevaux sous les roues arrières en intermédiaire ou en pluie donc là c'était les intermédiaires sur ces 5 derniers tours quand vous n'avez pas confiance dans la voiture vous avez encore moins confiance sous la pluie Red Bull lui ruine en plus sur un de ses arrêts je crois il se prend encore 8 ou 9 secondes dans les dents donc là aussi il perd un petit peu de temps là dessus sur ce Grand Prix mais c'est dommage effectivement sur la fin de course il était bien placé je ne sais plus moi je l'avais même vu pointer 2ème ou 3ème il était 3ème en fin de course vraiment si c'était sur le sec il faisait 3ème derrière les deux il y a exactement donc sur le lap chart il était 3ème c'est bien ce qu'il me semblait ça aurait pu être effectivement un très très beau résultat qui aurait compensé la remontée moyenne de Verstappen ça aurait été très bon pour le championnat constructeur pour Red Bull mais voilà la pluie a tout tout bouscouillé en fait dans l'autre sens vous prenez quasiment à part pour les premiers pour Hamilton tout a été inversé Verstappen s'est retrouvé devant Perez s'est retrouvé derrière et voilà on a toujours parlé de la chance du champion de la chance des meilleurs Hamilton en a souvent profité Verstappen là encore aussi mais la chance on se la crée on sait se la créer et pour l'instant Perez il n'a pas réussi à se la créer avec cette Red Bull sur aucun Grand Prix cette année il n'a réussi à tirer son épingle du jeu sur une opportunité une condition et Dieu sait pourtant qu'on a eu des courses disputées sur des conditions changeantes sur des possibilités de faire des gros résultats avec des petites choses et il n'a pas réussi encore ça à part une victoire à Bakou voilà c'est le seul exemple de l'année sinon ça reste extrêmement terne qui avait été une masterclass de Perez Bakou au niveau gestion de gomme et tout c'est vrai que c'était très fort en France c'est une belle gestion de gomme mais en France il ne fait pas du même aussi grâce à ça après il y a plusieurs courses où il a été sacrifié par Red Bull au niveau des gommes pour ralentir une Mercedes ou pour souvent pour ça d'ailleurs mais bon c'est vrai que globalement il est loin de toute façon après c'est vrai que là encore ce week-end il fait tenir ses pneus de 36 tours c'est presque dommage finalement pour lui que la pluie ne soit pas arrivée plus tôt ou qu'il n'ait pas réussi à tenir plus longtemps avec ses durs mais bon le truc c'est qu'il arrive quand même à remonter 3ème après son arrêt et puis au final Red Bull l'arrête un tour trop tard mais bon c'est vrai que il manque quelque chose à Perez et encore une fois je pense que c'est vraiment la confiance dans la voiture et puis cette Red Bull de toute façon elle est piégeuse ça fait un paquet de pilotes qui se cassaient dans dessus donc il y a toujours des gens qui refusent de penser qu'il y a un problème avec sa voiture c'est pas qu'il y a un problème dans la seconde Red Bull c'est juste que la Red Bull je pense que Versaplone a un style de pilotage très à lui et ça pèse beaucoup ce que tu dis la Manu est super intéressant parce qu'il arrive à faire tourner ses pneus 36 tours avec une voiture piégeuse avec une voiture équilibrée qui retrouverait un petit peu le Perez des années Racing Point de Forcinia qui est capable de sortir du 40-50 tours avec des pneus en super état et ça on verrait autre chose donc j'espère que c'est ce qu'il arrivera à avoir en 2022 c'est très bien c'est-à-dire qu'on le comparait avec Albon et Gasly en disant bah voilà il se prend un MPU en calif tout ça mais encore une fois le dimanche il crée quelque chose quand même c'est-à-dire que même si par 9ème le dimanche tu sais qu'il va remonter il va aller retrouver une place qui est un peu plus honorable pour cette voiture-là parce qu'il va faire une bonne stratégie tenir ses gommes il va réussir à faire quelque chose alors que précédemment on restait 9 ou 10 quand on partait aussi loin mais en même temps comme le Dix One heureusement qu'il se débrouille mieux il a 10 ans d'expérience évidemment mais ils l'ont pris pour ça et c'est aussi pour ça qu'ils le gardent c'est pour avoir quelqu'un parce que si c'est pour mettre qui voudrait-il mettre dans la deuxième Red Bull d'ailleurs il n'y a plus personne il a plongé Gasly pourrait maintenant avec l'expérience qu'il a pourrait peut-être voilà mais je pense que Gasly il va rester il va créer quelque chose aujourd'hui même si c'était compliqué ce week-end mais voilà à un moment donné je pense qu'ils ont fait le bon choix je pense que Gasly il se ferait autant prendre la même chose qu'en 2019 s'il y retournait Perez globalement le seul truc que je ne comprends pas chez lui c'est pourquoi il y a eu une chute de performance c'est-à-dire qu'en début de saison il bat Verstappen en qualif dans le deuxième Grand Prix il est plus proche il est sous la demi-seconde dans les cars régulièrement et là c'est une performance qu'il n'arrive plus du tout à faire alors est-ce que c'est Verstappen qui a réussi à lui aussi gagner en performance dans la voiture en travaillant et puis on la découvre un peu plus ou est-ce qu'il y a un problème aussi chez Perez mais en tout cas pour moi c'est vraiment le gros mystère après effectivement s'il avait confiance en cette voiture et qu'on voit l'an dernier avec une Racing Point qui était en fait une Mercedes plus ou moins préconçue et qui marchait très très bien de base bah oui il arrivait à faire des relais super longs et concrètement il joue 5 fois le podium sur les 5 dernières courses de la saison donc c'est du gâchis mais après c'est pareil est-ce que l'an prochain ça ira pas mieux avec une réglementation remise à zéro et une voiture qu'il aura l'occasion de développer ça c'est sûrement le cas parce que l'an prochain il demandera son avis pour développer la voiture Mouchette dans le chat nous dit après il remonte avec l'une des meilleures voitures qui est la Red Bull oui mais encore une fois tout à l'heure on vous a parlé de Valtteri Bottas qui est incapable de remonter depuis 4 ans avec la Mercedes et puis Albon et Gastly dans la même voiture n'en remontaient jamais non plus Albon un peu plus que Gastly mais Gastly lui par contre il remontait pas du tout avec la Red Bull donc voilà ils ont évidemment des outils à leur disposition mais il faut encore savoir s'en servir et ça c'est pas non plus le cas de tout le monde donc moi je me dis au moins qu'il y ait quelque chose qui se crée le dimanche c'est déjà plus positif que ce qu'on avait avant où c'était d'une passivité incroyable parfois avec les pilotes Gastly on lui avait dit casse pas la voiture oui mais bon on dit un peu ça à tous les pilotes de F1 aussi je pense c'est plus dur il l'a cassé deux fois l'hiver aussi donc c'était un peu compliqué oui et je crois d'ailleurs que j'ai lu une interview d'Albon de Marco qui dit que la 9ème place de Sergio Perez et c'est parce qu'en fait comme Gastly s'est craché en 2019 en essai vous voyez ils ont pas pu changer les trucs donc du coup la voiture il m'a pas parce que c'était son excuse préférée à Albon de Marco en 2019 c'était assez incroyable chaque fois qu'il se passait un truc pas bien chez Albon il se dit bah oui mais bon si Gastly il s'était pas planté en essai aussi on serait pas 14ème de ce Grand Prix du Brésil voilà c'est à cause de lui c'était assez terrible bon John Russell finit 10ème bah écoutez encore un super week-end je pense qu'on va vraiment pas s'éterniser mais il a fait du top quel calife super ouais quel calife moi j'ai cru au j'ai vraiment vu un Hülkenberg Brésil 2012 c'est à dire qu'il était là c'était celui qui avait pris la meilleure décision en calife de dire non je fais pas le premier run qu'il sèche la piste moi je pars en stick après avant tout le monde et comme ça je vais les avoir bien en température ça a failli marcher il fait 3ème sur la grille en plus il a dit que c'était un peu en circonstance parce qu'en fait il a demandé à son équipe de préparer les stick mais en disant préparez les au cas où et en fait son équipe a pensé que lui les voulait et du coup ils ont dit ok bah rentre et en fait lui a pas compris que l'équipe avait pris la décision pour lui et finalement ça a payé c'était un peu miraculeux ça a finalement déclenché le fait que tout le monde repasse en stick derrière aussi et donc il a un peu changé à lui tout seul la physionomie de la calife mais il fait un tour monstrueux sur une piste qui était pas facile et encore une fois je pense que quand il aura une très bonne voiture on va découvrir un excellent pilote sous la pluie parce qu'il a l'air d'avoir des capacités genre la vue à Spa et d'avoir des capacités très très bonnes quand la piste est mouillée on lui souhaite parce que ça va être chouette bah oui c'est voilà 3ème en calife 10ème en course encore avec Williams voilà et très constant c'est que Russell a réussi son début de course comme son fin de course aussi c'est peut-être le seul qui a été constant du premier au 53ème tour finalement qui n'a pas basculé d'un côté ou de l'autre bon évidemment il n'allait pas tenir la 3ème place longtemps même s'il a fait un peu comme Latifi en fait à Hongrie c'est-à-dire qu'il a tenu son rang sur le premier relais profité de sa vitesse de pointe de sa Williams et de son moteur Mercedes pour effectivement ne pas se faire dépasser et du coup garder une bonne position ce qui a permis effectivement à Norris de creuser l'écart devant avec Saints donc c'est parfait il fait encore une fois le week-end parfait Russell je pense que si Toto Wolf avait encore besoin d'être convaincu une 15ème fois ou une 16ème fois qu'il avait fait le bon choix si Lewis Hamilton avait encore une 15ème ou une 16ème raison de craindre l'arrivée d'un jeune pilote à sécurité l'année prochaine je pense qu'on part voilà je pense qu'il y avait voilà c'est encore une mille dans les voies je veux dire c'est quelque chose qu'on attendait qui n'était pas du tout le cas en début de saison et on s'est dit pourquoi une fin de saison changerait par rapport à un début de saison voilà il n'y a pas d'évolution les gens sont sur 2022 on va avoir une saison morte ça ne va pas bouger et puis finalement on se rend compte que les forces elles sont tellement serrées que ça bouge un petit peu ça continue à bouger dans tous les sens c'est tellement serré que bah non effectivement on voit maintenant William c'est capable de jouer les points à la régulière sur chaque Grand Prix et voilà et pour moi c'est bien parce que on a quand même un petit avant-goût des années 90 en calife avec McLaren et Harry Williams c'était sympa ça faisait très longtemps ça faisait aussi depuis 1975 qu'on n'avait pas trois pilotes au travers de la place sur une grille de départ qui n'avaient pas gagné un seul Grand Prix voilà c'est juste pour dire à quel point cette saison elle rebat encore les cartes et c'était à Sochi le Grand Prix de Russie le Grand Prix en général le plus détesté de l'année ou quasiment le plus détesté de l'année donc voilà j'ai hâte d'être en Turquie sur un asphalte bien dégueulasse ah oui non mais là ça va être encore extraordinaire ça va faire s'il pleut deux gouttes ça va être terrible Sochi a été une délicate qui me demande j'étais en F2 au même moment que l'année de Norris oui oui il a été champion F2 Russell face à Norris c'est ça que les gens oublient c'est à dire que depuis 2019 il serait vraiment en F1 évidemment la même année Norris a été un peu sous le feu des provecteurs parce qu'il était plus haut sur la grille tout simplement pendant que Russell il faisait un peu le travail de long à montrer non mais moi j'étais le champion je pense qu'il a ça lui a fait deux ans et demi où il s'est dit voilà non t'inquiète pas mon vieux moi j'étais le champion en F2 j'ai dominé la saison j'étais bien mon heure viendra et maintenant que son heure commence à arriver il montre qu'il faut vraiment compter sur lui pendant deux ans et demi il n'a pas fait un seul point avec la Williams maintenant ça fait quatre fois sur les cinq derniers Grand Prix je crois qu'il est dans les points il a un podium du coup évidemment en Belgique bref il se fait une très très belle fin de saison pardon de Russell bon à Stolbertin qui fait 11 et 12 que voulez vous là c'était alors le Grand Prix de l'Anstrol était tout à fait correct et sympathique au début jusqu'au moment où il a décidé de percuter tout ce qui bouge c'est quand même très dommage c'était magnifique il a eu les Sébastien Vettel à côté de lui il a dit tiens le mur Gastly dégâche ils étaient formidables après il a quand même écrasé sa voiture dans le mur aussi mais il a réussi à repartir je sais pas comment enfin c'était le panache il a pété un câble il a pété un câble en fin de course c'est pas il a dit gentil il a vu la pluie il a été tout foufou super fait pour moi ah bah non pour Vettel parce que moi c'est Vettel il est dans la même situation qu'à Monza où il s'est fait harceler par Stroll il n'a plus en pouvoir il fait son Grand Prix tranquillement mais il se fait il se fait éclater enfin c'était extraordinaire vraiment oui la communication radio avant qu'il tape le mur elle est assez savoureuse on lui dit non mais c'est bon pour les stick et tout et vloup ah bah non non c'est pas bon on est parti non bon voilà Aston Martin c'est un long chemin de croix cette fin de saison quand même pour eux c'est rude il y a le vrai faux podium de Hongrie certes mais alors depuis je pense que on dirait que ça les a complètement démobilisés en fait ce podium cette disqualification depuis ils n'ont pas l'air d'être vraiment là en fait je pense que je crois que ça les a totalement blasés qu'ils sont acceptés que de toute façon la 7ème place c'était la leur et que je pense que maintenant ils ne travaillent que sur 2022 ils parlent beaucoup moins ils ont dit à la pause estivale ils avaient dit la voiture a beaucoup évolué depuis le début de saison et depuis ils ne parlent plus du tout de leur voiture actuelle en fait donc je pense que c'est pas un secret enfin en tout cas c'est pas ça traduit que le boulot a changé chez eux et puis ils ont de toute façon la tête sur sur tout l'avenir de l'équipe en fait le plan de Stroll il est sur 4-5 ans et le but c'est l'an prochain jouer les podiums l'année suivante jouer les victoires et quand la nouvelle usine sera vraiment entièrement fonctionnelle et bien jouer le titre et je pense que je pense que eux ils sont déjà sur 2022 de toute façon je pense que Lorraine Stroll il a dit à Netflix il y aura un encart dans la prochaine seconde et si nos concurrents se demandent qu'est-ce qu'on a bien pu foutre en 2021 attendez de voir 2022 parce que là c'est vrai que cette déclaration revient pour le hanter on rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément vu pilotes de leur destin si on prend le titre français de la série de Formula Netflix il dit quand il montre un peu le projet à cette marty il dit et si nos concurrents étaient jaloux de nos performances en 2020 attendez de voir l'an prochain c'est tout vu malheureusement c'est tout vu désolé Franck parce que tu as un magnifique polo vers Aston Martin mais là c'est compliqué ah tu as remarqué quand même ah bah évidemment toi c'est un polo quoi Lotus non ? c'est ça ? toujours je reste sur c'était bien avec Kiméry Collen non mais c'est vrai que là nos amis Aston bon 11 et 12 ils ne pouvaient pas faire beaucoup mieux que ça Pierre Gasly 13ème voilà c'est un week-end 100 il en faut bien quelques-uns dans l'année furieux en calife ça je ne l'ai jamais vu comme ça il en a quand même tapé le halo le pont c'était assez fou Ocon 14 bon bah voilà un grand prix qui n'était pas là qui n'était pas pour les français mais en même temps ça peut arriver encore une fois ils ont fait des très belles performances depuis le début de saison après eux aussi pardon Désiré juste eux aussi ont été piégés par la stratégie on les a laissés en piste le plus longtemps possible pour essayer parce que la course était mal engagée pour eux de profiter des conditions donc de toute façon ils se sont fait gâcher leur course mais il n'y avait pas grand chose à sauver oui Ocon comme Gasly d'ailleurs ça ne peut pas payer à tous les coups je veux dire au bout d'un moment sur ce genre de conditions changeantes il faut accepter que des fois ça passe des fois ça ne passe pas et voilà ça s'est très très bien passé pour Esteban en Hongrie il gagne ça s'est très très mal passé pour eux à Sochi et voilà il faut aussi ça va l'accepter c'est pas tout le temps la vie en rose après chez Alphatory je dois reconnaître quand même que ça casse très souvent dans les stratégies chez Alphatory c'est compliqué rappelez-vous souvenez-vous quand même que la victoire de Pierre Gasly elle vient à la base d'un manque de bol d'une stratégie bizarre c'était assez fou il se retrouve la stratégie ruinée quand la voiture de sécurité en trop piste et puis finalement c'est formidable mais bon voilà c'est quand même toujours on parle très régulièrement en fait des performances stratégiques de Pierre Gasly à un moment il y a toujours un petit mais à un moment ils font un arbre stand pour bon moment ils font ceci ils font cela donc à chaque fois voilà c'est peut-être pour l'instant je pense là qu'ils doivent le plus travailler chez Alphatory parce qu'ils veulent évidemment créer maintenant ce projet autour de Pierre Gasly mais je mettrais quand même un petit carton jaune à Pierre aussi sur ce week-end là parce qu'il a beaucoup critiqué son équipe après les qualifications ce qui a permis d'avoir une sortie de son directeur technique dans les médias quand même pour expliquer pourquoi effectivement ça s'est passé comme ça aussi pour Pierre Gasly en qualification clairement dit dans les caméras il pointait clairement la stratégie de son équipe de ne pas lui chausser un autre train de pneus neuf intermédiaire en Q2 il me semble il faut pouvoir passer en Q3 mais en fait Pierre multipliait certaines erreurs dans différents secteurs alors il a fait des erreurs il a aussi été victime du trafic mais il n'y a rien qui justifiait le fait qu'il fallait passer en pneus neuf aussi à un moment donc je voulais juste essayer de revenir sur cet épisode là parce que voilà peut-être qu'il y a eu une petite discorde au sein d'Alphatory à partir du samedi qui a peut-être un peu déstabilisé et mis une tension dans l'équipe pour la fin du week-end donc voilà c'est rare mais il fallait le souligner heureusement il y a deux semaines c'est bien d'ailleurs je trouve qu'on se trouve ce qu'il y a un peu deux semaines il y a le temps de remettre les choses à plat parce que si on partait encore pour deux Grands Prix de suite ça aurait effectivement pu lancer une mauvaise lancée justement là-dessus Charles Leclerc termine 15ème on l'a évoqué tout à l'heure effectivement le Monegas qui n'a vraiment pas eu de chance en fin de course Giovinazzi pareil Tsunoda 17ème écoutez là ça devient je suis content pour lui qu'il soit renouvelé comme ça au moins bon il va peut-être être catastrophique jusqu'à la fin de saison mais l'an prochain il a une chance de se racheter mais c'était vraiment compliqué encore une fois les rumeurs disent qu'il essaye de revendre son contrat à quelqu'un d'autre c'est cool de dire qu'il est à l'affût sur le bon coin il doit y avoir une annonce l'autre à le factor il va faire un placé titulaire 5 millions de dollars il est tellement surpris de l'avoir eu qu'il pense qu'il ne peut plus la revendre je suis sûr il y a eu surprise surprise au début c'est un gag quand un pilote est surpris déjà d'être renouvelé ça pose un peu les conditions mentales dans lesquelles il situe et puis c'est vrai qu'il est à un dixième de Gasly mais parce que Gasly a une mauvaise stratégie et ses pneus s'effondrent alors que lui a des pneus neufs donc normalement il aurait dû être devant et puis en course il est nulle part c'est le seul qui a tenté des pneus tendres ils ont essayé ils ont espéré que les pneus tendres fonctionnent sur une piste un peu mouillée finalement ça a fini en tête à queue au fond un déchapatoire du virage 13 moi je ne piche pas du tout sans parler de ces courses effectivement je ne piche pas du tout sa baisse de perf énorme le vendredi le samedi par rapport à avant en nouvelle approche à Faenza mais ça n'a pas l'air de payer du tout je veux dire si on se rend compte que ça ne paye pas remettez-le dans le focus du début de saison laissez-le peut-être tenter plus de choses d'aller attaquer un peu plus d'aller rechercher les limites de la voiture parce que là on le sent je suis désolé pour la blague on le sent bridé le japonais il fallait que la fache je suis désolé il n'ose pas il n'ose plus en fait il a tellement peur de mettre la voiture dans le mur au delà du vibreur qu'il se prend une valise je crois que c'est une seconde 5 ou deux secondes encore d'un temps en temps sur un tour c'est juste incroyable c'est rarement je ne suis clairement plus là mentalement j'ai rarement vu un pilote de F1 parler aussi mal de lui-même c'est prodigieux il n'y a aucune estime de lui il est vraiment en train de dire c'est limite s'il ne nous dit pas non mais bon d'accord super ils m'ont renouvelé mais enfin c'est incroyable parce que je suis nul je ne mets pas un pied devant l'autre ma zépine va plus vite c'est c'est des trucs je ne sais pas limite on n'a pas entendu dire moi j'aurais choisi Lawson tu vois vraiment allez chercher Piastri parce que là moi j'en peux plus c'était assez incroyable tout à l'heure on parlait de Gassi en 2019 qui s'est pris 20 et 20 fois par Marco sur ses crashs de l'Espagne et ils ont refait la même erreur en fait avec lui parce que finalement il a fait une erreur avec Nola il a dit oh là là il ne faut plus le refaire tu ne peux pas casser la voiture en calife et derrière il casse sa voiture il dit tu ne peux pas continuer à casser la voiture et en fait maintenant il y en a un point où il a peur et vraiment je pense qu'il a peur au volant parce qu'il sait qu'il n'arrive pas à trouver sa limite la voiture est un peu compliquée pour ça et quand il cherche la limite il la dépasse et il sort et quand il sort il casse et c'est vrai que de mémoire il a cassé en Hongrie et en France et à chaque fois il était dépité et le lendemain il faisait une performance pourrie et parce que je pense qu'il est tétanisé en fait donc il va falloir qu'ils arrivent à lui remettre l'esprit en place parce que encore une fois il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain et en début de saison il montrait de belles choses notamment en vitesse pure où il était vraiment très très bon et je pense que Tsunoda mérite bien mieux que ce qu'il montre actuellement et là c'est vrai qu'il prend une seconde 7 au dernier grand prix d'avant en qualif c'est pas possible mais là ça va être à Red Bull et à Franz Toss peut-être de le protéger de Red Bull en disant je m'occupe de mon pilote laissez-moi faire parce que je pense que l'entourage et le Mout Marco ça va faire dégoupiller Tsunoda encore plus d'ici à un moment c'est ça parce qu'on sait que le Mout Marco aime bien faire ses débriefs le lundi ou le mardi avec ses pilotes et puis il est quand même assez virulent dès que ça se fasse même un petit peu mal c'est ça et je pense que un japonais lui n'est pas habitué dans sa culture à être sermonné déjà à être dans ce genre d'attitude de confrontation c'est pas du tout dans la culture du pays donc je pense que c'est pas non plus dans la culture de Tsunoda et si on ne laisse pas effectivement revenir à son mode de fonctionnement du début d'année où on lui essaye il fait des erreurs et tout ça ça y est il sera muselé pour le compte et on ne le retrouvera pas du tout voilà il y a s'il y avait un exemple à donner sur le côté sur l'importance psychologique de la psychologie en F1 c'est Tsunoda c'est l'exemple rêvé pour montrer que la psychologie en F1 a tout son sens dans la performance et que j'ai l'impression pourtant chez AlphaTori enfin voilà quand on lui a remis un nouveau contrat le début effectivement ils étaient très virulents mais à partir du moment où ils ont vu que c'était pas la bonne strat j'ai quand même l'impression que ça s'est un peu adouci qu'ils essayent d'un peu plus le soutenir mais lui ne se soutient plus lui-même c'est à dire que il est là en train de dire non mais de toute façon c'est une catastrophe c'est un peu voilà je parlais de ça quand Charles Leclerc le faisait en 2019 les I am stupid machin enfin voilà t'as l'impression qu'à chaque fois qu'il faisait une petite erreur c'était un drame mais lui ça le boostait Tsunoda ça ne l'aide pas trop donc c'est un peu un peu complexe pour lui derrière on va parler enfin de notre équipe préférée ça y est les As les Kita Mazepin et Schumacher qui font 18ème abandon Mazepin superbe 4 secondes en calif alors Mazepin je pense que c'est tout simplement son pire week-end de la saison ça a été il se prend 3 secondes 9 en calif juste avant juste avant la dernière tentative il était quand même à 4 secondes et demie Schumacher heureusement il est dans les 5-7% parce qu'on compte le meilleur temps de la Q1 pour savoir s'il est dans les 5-7% et si on prend le meilleur temps de la qualification il n'y est pas mais les conditions changeaient donc il est sauvé pour ça et puis le lendemain non seulement il tasse Tsunoda dans le mur il manque encore de mettre un pilote dans le mur parce qu'il se décale au dernier moment et en plus son meilleur tour en course c'est une seconde et demie plus lent que celui de Schumacher donc c'est c'est vraiment catastrophique c'est très très dur je vais te retrouver enfin je trouve les chiffres mais c'est catastrophique c'est son pire week-end mais il finit devant Schumacher qui certes ne finit pas donc bref je dis bravo c'est une seconde et demie les deux tours c'est horrible est-ce qu'on sait pourquoi ils ont arrêté Schumacher d'ailleurs ? ils mettaient une valise à Mazepi ou ils avaient un vrai problème sur la voiture ? je crois qu'ils ont rencontré des problèmes mais ce qu'ils n'ont pas réussi à identifier pendant la course c'est juste que la voiture ne fonctionnait plus et du coup ils n'ont pas voulu voyant que la fin de course allait être compliquée ils n'ont pas voulu j'imagine casser la voiture tout simplement comme ça Mazepi est aussi classé devant Schumacher sur son rentré là à domicile est-ce qu'ils ont essayé de l'éteindre et de la rallumer ? ça fonctionne bien quand on ne connait pas le problème en général mais là bon c'était compliqué et puis entre les deux on a Nicolas Statifi qui a été aussi au contraire à l'abandon qui a fait un week-end un peu plus anonyme que ce qu'on avait vu ces derniers temps pour lui mais bon voilà c'est pas non plus il était solide quand même oui voilà il a fait le boulot qui était attendu de lui mais c'est vrai que en fait ces derniers temps on avait plus l'habitude de le voir être proche de Russell sans la pénalité je pense qu'il aurait été pas mal parce que Russell fait une 48-3 en Q1 et Latifi fait une 48-2 il était au niveau de Russell en termes de chrono c'est juste qu'en Q2 il ne fait pas de chrono parce que de toute façon il a une pénalité et après il part 17ème donc forcément c'est compliqué mais je pense que à voir ses performances à mon avis il jouait le top 10 quand même et vraiment il a l'air de enfin lui encore une fois son statut de pilot payant est en train de partir en fumée donc à continuer sur cette lancée oui et puis on sent aussi que pour Latifi depuis que Russell est par chez Mercedes au niveau psychologique pour une fois aussi ça va mieux parce qu'il sait qu'il va être le leader l'année prochaine même si Albon a quand même une certaine expérience aussi de la F1 je pense aussi que ça doit jouer dans le bon sens de ce côté là effectivement depuis 2-3 Grand Prix il est dans les chronos de Russell donc attention à Latifi si j'étais à Alex Albon je serais très très inquiet parce que s'il est derrière Latifi l'an prochain alors il faudra espérer franchement s'il est derrière Latifi il faudra espérer que Latifi sorte des performances de choix parce que si il ne fait pas des trucs étincelants et qu'il est derrière là Albon pour moi c'est un enterrement de première classe de sa carrière de F1 c'est un peu le cadeau piégé c'est ça on le met là en se disant allez il va aller se mettre contre Latifi il va lui mettre une pilule il va se reconstruire une image sauf que Latifi il est en train de montrer qu'il a quasiment le niveau de Russell à certains moments voilà c'est un petit peu c'est une très très belle progression parce que j'avoue que voilà au début comme tout le monde on pourrait être payant et voilà on ne pensait pas grand chose de plus puis je vais commencer à me dire il fait un peu Giovinazzi il prend la mesure il fait des trucs pas je trouve qu'il fait mieux franchement que Giovinazzi sur la progression en carrière pour l'instant vraiment il est quand même passé de il n'a rien à faire sur une grille de F1 à il n'est pas mal du tout et il va pouvoir porter Williams l'an prochain il ne faut pas oublier que son début de carrière a été catastrophique c'est quand même la saison Covid où il fait ses essais hivernaux et derrière il ne touche plus un volant pendant 4 mois il y a beaucoup de choses encore une fois Williams l'an dernier ce n'était pas Williams cette année c'était une gestion de la famille Williams encore quand il est arrivé et vraiment je pense que peu de monde se rend compte à quel point Latifi a débuté dans des conditions exécrables en F1 et le temps qu'il lui a fallu c'est peut-être aussi ça c'est le temps que l'équipe elle aussi reparte du bon pied très clairement en tout cas évidemment on verra ce que ça donnera sur la fin de saison pour Nicolas Latifi et pour tout le monde en parlant de cette fin de saison quelle belle transition c'est notre dernier petit point alors au début on s'était dit quel Grand Prix pour remplacer le Grand Prix d'Australie puisque ça n'a toujours pas été annoncé voilà bon merci Christian Horner qui est un fidèle fidèle auditeur bien sûr de Grand Prix on lui passe le bonjour d'ailleurs on lui passe le bonjour merci Christian toutes les semaines bien sûr on t'apprécie tu peux venir mettre un petit message dans le chat quand tu veux mais du coup voilà il a vu on a mis le programme de l'émission fin de matinée il a dit non non attendez on va les aider tout de suite et donc il est sorti dans la presse sur Service TV il a expliqué que globalement ça c'est quand même très fort mais il a dit ah non mais c'est bon demain ils annoncent le Qatar vous inquiétez pas mais chute je ne l'ai pas dit rassurez-vous je ne l'ai rien dit donc visiblement on va aller au Qatar du coup à Lozail à Lozail le circuit qui accueille déjà la moto on ne sait juste la seule chose pour moi qu'on ne sait pas clairement pour l'instant et c'est peut-être demain qu'on l'apprendra si c'est effectivement annoncé demain c'est ce que ce sera de nuit ou de jour ce Grand Prix du Qatar mais voilà c'est un circuit messieurs qui est ma foi intéressant pour la F1 c'est ça minuit, mi-jour peut-être on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas coucher le soleil non parce que comme en fait ils ne peuvent pas parce que le Bahreïn c'est le Grand Prix de nuit Abu Dhabi c'est le Grand Prix qui démarre donc en fait ils vont commencer de nuit et ils vont finir deux jours ça va partir à 5h du mat ça va être imbubable mais ça va être c'est le Grand Prix à l'aube on a un drapeau rouge pendant toute la nuit on reste devant la télé un petit goût de spa Gaétan Vigneron meuble toute la nuit il se débrouille comme il veut et il est seul là le circuit c'est un peu pour ceux qui ne connaissent pas c'est un petit peu un Bahreïn avec moins de lignes droites et plus plat en fait il y a beaucoup de freinage en appui beaucoup de courbes moyennes il n'y a pas les grosses c'est pas notamment les deux grosses lignes droites de Bahreïn il n'y en a qu'une ligne droite vraiment au Qatar qui est assez importante je crois de mémoire et la piste c'était assez plate si je m'arrête Michael mais de toute façon vu qu'ils ont la moto forcément ils ont un cahier des charges assez obligatoire au niveau de l'asphalte et puis et puis oui c'est un petit peu ils ont mis à la Bahreïn et beaucoup de freinage en appui donc potentiellement encore un grand duel Mercedes-Red Bull si on se fie à ce qu'il y avait eu à Bahreïn je mettrais quand même un petit avantage Red Bull vu le nombre de virages mais bon c'est vrai si certains trouvent que Bahreïn ça fait très désert déjà comme ambiance c'est pire le Qatar ça veut dire que vraiment c'est en plein milieu du désert c'est à dire ils sont 500 km² de sable et puis il y a un circuit qui est au milieu c'est très sympa mais bon voilà de nuit ça fait des chouettes petites images et puis attention parce que quand même là on va se dire voilà Xavier se dit on annonce de la pluie encore mais n'oubliez pas qu'il y a un grand prix du Qatar MotoGP qui a été reporté au lundi parce qu'il n'a plus il n'a plus à verse dans le désert donc c'est possible on n'est pas encore à l'abri mais c'est un circuit qui a je crois qu'il est sorti de terre ça devait être 2004 je pense que c'est arrivé en MotoGP en même temps que Bahreïn en F1 et donc c'est un circuit qui est grade 1 depuis le début donc vraiment qui est un circuit qui aura pu accueillir la Formule 1 d'ailleurs dès la première année qui va donc enfin le faire c'est Bahreïn qui a fait blocus dès le départ et ensuite Abu Dhabi aussi donc le Qatar n'avait pas son mot à dire suite à ces deux signatures là et tant que ces deux grands prix là étaient au calendrier le Qatar n'avait pas son mot à dire mais voilà la nécessité de combler le calendrier a fait que le Qatar a enfin son mot à dire mais à mon avis ils doivent verser au moins dans les 30 ou 40 millions de dollars je pense il doit avoir un gros forfait façon Chine ou Bahreïn j'avais vu aussi des gens qui se demandaient pourquoi est-ce qu'on ne va pas à Dubaï simplement parce qu'Abu Dhabi dit bonjour nous sommes le grand prix de Formule 1 des Emirats Arabes Unis merci et il n'y en a pas d'autres au revoir et cordialement voilà et c'est donc globalement pour ça qu'on n'ira pas à Dubaï avant 50 ans à ce rythme là ça va être compliqué donc là effectivement le Qatar dites-vous que Nigel Mansel a gagné à Lozail en Grand Prix Masters et ça un jour on vous fera évidemment une émission entière sur le Grand Prix Masters sur pourquoi est-ce qu'il faudrait relancer cette compétition de Formule 1 avec des vieilles bar mais il y avait du GP2 Asia aussi c'est à peu près ça au niveau monoplace les plus hauts niveaux de compétition qui étaient là-bas c'est Nicole Kellenberg qui a le record du tour du circuit je tiens à le dire c'est formidable mais ça va évidemment être battu on peut être dans du allez ça peut être une 16 une 17 je pense est-ce qu'une F1 a déjà tourné là-bas même en démo dans un tour complet je ne crois pas je ne pense pas du tout non non je ne pense pas effectivement non je ne crois pas parce qu'effectivement il n'y aurait pas eu de raison à mon avis Renaud n'y était pas allé une fois alors Renaud l'a peut-être fait mais c'était peut-être en ville au Qatar peut-être à Doha directement sur un roadshow mais non non il n'y a pas eu de pas eu de tour et pour ceux qui voudront le conduire dans la F1 2021 et bien vous ne pourrez pas parce qu'ils ne vont pas l'ajouter non plus vous pourrez vous gratter tout à fait ce sera comme la Turquie ce ne sera pas ajouté Côte Master est en PLS déjà ils vont ajouter là ils ont ajouté Portimao ils vont ajouter Imola et puis Jeddah et pour le reste ce sera à la fin 2022 si les circuits seront connus Jeddah qu'on pourra découvrir avant le Grand Prix quand même c'est toujours assez chouette ce genre de choses c'est vrai on pourra rouler dessus avant le Grand Prix alors évidemment si c'est comme souvent avec Côte Master on roulera dessus puis on se rendra compte que ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en vrai mais au moins on aura roulé sur un truc qui ressemble donc ce sera plutôt chouette c'est vrai qu'il faut encore changer Barcelone dans la fin 2021 il faut changer à Boudhabi maintenant aussi ils sont ravis Melbourne bien sûr à Boudhabi les travaux avancent bien d'ailleurs ils ont quasiment fait l'asphalte là par contre après dans le jeu Barcelone-Melbourne je pense qu'ils ne le changeront pas vu que la F1 il n'y aura pas de changement ils peuvent changer pour la fin 2022 peut-être au moins oui ça faut espérer peut-être qu'à partir de 2023 on demandera à Côte Master quel circuit vous avez en stock et on fera le tannerier en fonction oh mais t'imagines la tristesse infernale genre ils font Dubaï et puis ils s'asseillent dessus pendant 25 ans il est prêt non ils pourraient faire je ne sais pas moi batter un peu de Forza Horizon aussi tiens un peu un truc un peu fou voilà je ne sais pas ils vont sortir dans la F1 2022 en mode Battle Royale on va voir flou ça va être encore ça va être extraordinaire cette affaire non mais voilà donc ça devrait être effectivement le Grand Prix du Qatar qui devrait être annoncé demain qui prendra la place du Grand Prix d'Australie voilà c'est honnêtement c'est pas un circuit tu parlais de Bahrain ouais c'est ça moi j'ai un peu dans l'idée de Sochi c'est à dire que c'est beaucoup de virages à moyenne et basse vitesse pour une F1 donc ce ne sera pas peut-être le Bahrain long en fait qu'on n'a vu qu'une année ouais c'est un peu c'est un peu le même style mais c'est ça c'est pas encourageant non voilà c'est honnêtement pas un circuit qui va qui va qui sur le papier vous donnera un Grand Prix extraordinaire mais heureusement on sort de Sochi qui était merveilleux donc voilà dans une saison qui pourrait le rendre exceptionnel on nous pose la question de savoir Montréal devient quoi alors Montréal il faut savoir que tant que Latifi roulant en F1 on n'ira pas il ne va pas faire son Grand Prix national regardez-vous avec ça ce sera terrible pour Nicolas Latifi non non Montréal rassurez-vous bah tiens ça demande Montréal devient quoi le circuit est toujours tip top parce que voilà on le tient bien par contre le circuit de Shanghai en Chine c'est plus compliqué j'ai vu encore des captures d'écran qui sont passées sur Twitter parce qu'il y a des courses locales de touristes de tourisme mais on dirait un circuit grade 3 c'est affreux il est il est je vais essayer peut-être de vous montrer un petit peu les amis mais il est vraiment très très mal tenu alors après en fait c'est du cosmétique tout ça voilà on remet on remet un coup de peinture machin mais ils n'ont pas fait l'effort de garder des coups de peinture si vous voulez c'est vraiment hop je vais voilà je vais réussir à trouver les captures alors où est-ce que je vous mets l'herbe n'est pas tondue je vais vous mettre ça sur l'écran mais c'est l'herbe les murs enfin tout est un peu les vaches les vaches qui sont là on a les biquettes qui tondent aussi également voilà regardez ça c'est accueilli de la formule on vous rappelle quand même oh la vache c'est compliqué c'est très c'est le circuit de Shanghai mais comme quoi ça prouve quand même que en une semaine ils te refont tout ça tu sais ils montent des hôpitaux en 10 jours là-bas donc il n'y a pas de soucis je veux dire un petit coup de tondue mais moi je trouve au delà du fait que là c'est pas tondu machin mais on voit les murs de pneus d'ailleurs c'est vraiment le truc pour dire que le grade 1 de la FIA c'est vraiment un truc qui demande à ce que ce soit quand même entretenu si vous voulez pour que ça ait ce look très aseptisé un petit peu avant les moissons ça aussi t'as passé les photos avant les moissons c'était assez assez spectaculaire mais bon évidemment la Chine je commence à me dire qu'on n'y retournera pas de toute façon de si tôt donc effectivement ils ont le temps pour remettre le circuit en état même pas on dirait même pas un circuit Indycar même en Indycar ils diraient non mais allez mettez un sponsor quelque part faites quelque chose mais enfin donnez nous un petit peu de truc pour travailler non mais c'était assez fou quand j'ai vu ces images allez comme il est déjà 22h11 on a déjà fait un petit peu de rap visiblement on veut parler de ce qu'on a vu parce que c'est tombé juste avant l'émission enfin c'est tombé en tout cas c'est citamment Automotor & Sport qui annonce c'est Michael Schmitt car je veux dire il est très très bien enseigné le Gaillard sur ces infos globalement on va avoir apparemment les nouvelles règles moteurs qui arriveront en 2026 le nouveau règlement qui avance bien ça c'est déjà une bonne chose évidemment qui ne devrait pas tarder à être annoncé alors visiblement ça nous améliorerait peut-être Audi et Porsche enfin cette affaire bon prendre avec les pincettes d'usage je pense messieurs que allez depuis qu'on regarde la Formule 1 ça va être la 14ème fois qu'on nous en parle mais il semblerait qu'Audi et Porsche aient mis en fait comme condition d'après les informations donc de Amus aient mis comme condition ciné-colonne pour venir en Formule 1 d'enlever le MGU-H et visiblement ils auraient dit oui le MGU-H effectivement ça semble bien parti pour disparaître c'est la condition c'est vraiment la technologie la plus complexe qui apporte des chevaux quand même qui a son mot à dire en F1 mais qui est très complexe effectivement à maîtriser et à domestiquer quand on sait que les moteurs de F1 aujourd'hui se jouent entre 10, 15, 20 chevaux entre un très bon MGU-H et un MGU-H débutant on y est sur ces 20 chevaux donc voilà pourquoi faire regarder une technologie qui effectivement apporte peu de choses pour beaucoup de complexité donc si on veut faire intervenir un nouvel acteur il faut ça effectivement tu as une partie du V6 qui serait aussi standardisée donc toute la partie bas moteur qui serait standardisée effectivement pour éviter à Audi et Porsche de redévelopper cette partie là qui est la plus critique en termes de tenue de pression aussi de contrainte voilà donc ça permettrait effectivement à Audi et Porsche de se passer de cette partie là la partie haute du moteur donc bloc cylindre culasse soupape admission resterait effectivement libre à chaque motoriste heureusement qui a cette partie un petit peu libre et la partie électrique donc ferait 350 kW soit environ 470 chevaux je crois donc ce serait absolument énorme ce qui pour moi veut dire que si on perd le MGH ça ne suffit pas pour compenser le surplus électrique il faudrait aussi réduire la taille du turbo donc on attend effectivement les règles moteurs à l'état mais bon ça doit être suite aux discussions de Monza qu'on est arrivé sur cet accord là par contre Audi et Porsche j'ai un doute à un moment donné ce sera Audi ou Porsche oui c'est le groupe je pense donc voilà quelle marque du groupe sera choisie je mettrai une bonne pièce effectivement sur une alliance avec Red Bull Power Trends là dessus sans aucune certitude non plus ça peut être aussi une équipe une toute nouvelle équipe il y a la place en F1 pour accueillir des équipes encore un rappelons que la grille de F1 est limitée à 12 ou 13 donc on peut y aller facilement il suffit d'un appel d'offre de la FIA qui serait éventuellement évidemment remporté par Audi et ou Porsche voilà donc affaire à suivre moi je le dis c'est une bonne nouvelle il se met même à Audi par exemple 4 nouveaux pilotes non non motoristes voilà motoristes on vous dit pas qu'Audi et Porsche vont venir en tant qu'équipe d'usine de Formule 1 restons calmes Lucas Dicrassi viendra ah non Franck s'il dit ça j'arrête de travailler pour Nexel je peux plus concevoir assez de fausses pubs je vais m'en occuper c'est plus possible à un moment donné mais en tout cas bon effectivement de ce que dit Amus ce serait peut-être Porsche et Audi cela dit ce ne serait pas la première fois évidemment qu'ils feraient rentrer ces deux marques en compétition dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes compètes justement mais voilà ce serait assez assez sympa je vois Abdel dans le chat qui nous demande des trucs sur Gastel oui effectivement peut-être qu'on a demandé à Gastel il s'est passé vers Stappen c'est autorisé on a le droit donc de toute façon il n'y a pas de polémique là-dessus Manu toi sur Porsche et Audi et tout ce qu'ils entendent se dire la question je me demande c'est est-ce qu'ils auraient le droit de badger deux moteurs d'un nombre différent en ayant le même moteur en fait je ne sais pas comment ça marche commercialement tu avais bien Renaud et Tagueur à l'époque ouais donc voilà c'est peut-être ce qu'ils feront finalement mais après clairement ça sent la reprise des infrastructures de Red Bull Powertrains qui comme ça éviterait de devenir un motoriste à part entière ou en tout cas pourrait bénéficier du soutien et de l'expertise d'un grand constructeur des systèmes hybrides puisqu'ils ont déjà travaillé dessus au Mans après je pense que ouais ça me paraît bizarre qu'ils engagent les deux marques dans l'idée mais bon notamment Audi qui a déjà beaucoup de programmes à côté pour l'instant Porsche ils auront le WEC mais ça c'est compétition client essentiellement après il faudra voir comment ça se passe pour eux mais c'est vrai que ça peut être très très bien d'avoir des nouveaux motoristes en F1 de toute façon mais ouais je pense que le compromis est trouvé après encore une fois le groupe Volkswagen il faut voir que c'est un groupe qui dépend beaucoup de la pression liée à tout ce qui est environnemental et à tout ce qui est des actionnaires par rapport à l'image du groupe et c'est déjà une deadline qui est loin 2025-2026 et c'est pas impossible que d'ici là ça déraille encore parce que ce qui dépend d'un directoire qui est très complexe et qui est très très frileux avec les mutations que connaît le marché actuellement et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de nouveaux motoristes en fait c'est parce que le marché connaît des grosses mutations et les directoires sont un peu frileux de se lancer dans des programmes comme ça surtout que l'hybride n'est pas amené à être très pérenne dans les décennies à venir donc à voir pour Audi moi je me dis que c'est peut-être pas si bête parce qu'effectivement ils électrisent de plus en plus et si on passe on passera à environ 470 chevaux de puissance électrique si à côté on fait en sorte de réduire la voilure sur le thermique parce que beaucoup commencent déjà à partir dans les réseaux sociaux en se disant ça y est le retour des moteurs à 1500 chevaux ça veut pas dire c'est pas parce qu'ils avouent 300 chevaux électriques qu'ils vont forcément laisser le même thermique moi je pense qu'ils vont baisser un peu le thermique donc du coup la part de l'électrique serait plus grande dans la puissance développée ça va tout à fait avec la volonté d'Audi d'électriser sa gamme et de partir dans des compétitions plus électriques justement donc il n'y a pas d'assuré non plus que les moteurs ne soient pas designés par exemple pour que les arrêts au stand se fassent entièrement en électrique c'est pas impossible qu'il y ait des choses comme ça qui se mettent en place parce que tous les sports aujourd'hui vont vers une électrification qui est inéluctable mais évidemment la F1 veut garder ce côté authentique bruyant etc après pourquoi pas faire tout ce qui est un in-lap par exemple ou un out-lap en électrique les arrêts en électrique les tours de mise en grille etc donc c'est possible aussi que les capacités de batterie et les capacités de moteur soient plus importantes pour gérer ça et pas forcément pour juste donner de la puissance en plus ou de l'hybride rechargeable tu t'arrêtes au stand on lui remet de l'essence tu plug l'électricité les arrêts de 15 minutes ah ce serait extraordinaire il y a une saleté qui rentre au stand BOTAS il est resté à un café c'est genre normal station service et là tu aurais c'est long c'est long 16 minutes 16 minutes 30 maintenant il perd 1 minute 25 ce serait génial de regarder c'est vrai que ça partait aux toilettes mais quoi que j'ai vu que maintenant ça a développé apparemment on est en train de vouloir développer potentiellement pour pouvoir recharger des véhicules électriques en 90 secondes qui sait ça peut être des choses où un jour le sport auto contribue à aider ce genre de choses moi ce qui me fait quand même parce qu'on n'en parle pas beaucoup mais 470 chevaux électriques pour info c'est plus qu'une Formule E globalement qu'on imaginerait c'est comme si vous prenez une Formule 1 d'ailleurs vous mettez une Formule E pour la pousser en plus et bien c'est pas le comparer la Formule 1 va se faire un malin plaisir à ne pas communiquer avec la Formule E mais à lui mettre une petite rousse quand elle va se mettre à quelque chose de plus électrifié mais non la Formule E va se contenter de développer 470 chevaux juste pour dire qu'ils en noinent plus que la F1 comme ça et lui nous demande effectivement mais du coup la limite des 2 heures si on les arrête 15 minutes est-ce qu'elles sautent effectivement 2 heures en piste ça devient plus compliqué mais non ils feront des zones or t'auras une zone en fait un long lap qui sera rechargeable vous savez les fameuses routes à induction comme ça ils devront le prendre 3 fois dans le Grand Prix des stratégies de fou et là du coup ça deviendrait la Formule quand même ah oui il y aura des panneaux des étoiles façon Mario Kart ce sera super vraiment la F1 2026 attendait ça avec grand plaisir voilà c'est ça ça va être assez formidable mais bon franchement 2050 ça c'est pas avant oui oui effectivement ça va pas être tout de suite à faire mais je pense quand même oh merde tu fais comme les autotamponneuses alors moi je je te prends et demain je t'emmène au circuit de Spa-Francorchamps et tu leur fais le pitch leur dire qu'ils vont devoir mettre 7 km de grillage au dessus enfin 7 km imaginez la superficie de grillage au dessus avec les antennes des F1 ça va être beau Singapour est prêt ils feront ça directement sous l'autoroute à Singapour oh mais ça va être fort bien ça serait extraordinaire des projecteurs à Singapour ils ont plus qu'à 4 ans le réseau est déjà prêt là-bas ah putain on a pas de pétro on va dire exactement c'est exact mais il faut pas que les amis n'affrontent imaginez si nos discussions tombent entre de mauvaises mains et que quelqu'un crée un championnat comme ça les gênotos auraient été précurseurs du coup on peut oublier que dans 15 ans Lucas Di Grassi sera président de la FIA donc on peut largement en arriver là il y aura des banking partout moi j'achète personnellement on me prend ça je dis oui sans aucun problème bon en tout cas on a quasiment fait 2h ce soir mais en même temps il y avait de quoi dire évidemment sur ce beau grand prix de Russie remporté par Lewis Hamilton la centième victoire de Lewis Hamilton évidemment en Formule 1 il fallait bien sûr en parler et puis aussi toutes ces nouvelles informations et bruit de couloir qui semblent être quand même plus que les bruits de couloir dirons-nous pour l'instant on avait évidemment envie de vous en parler on revient la semaine prochaine attention je vais d'ailleurs vérifier si ma scène de fin est bien correcte mais attention grand prix la semaine prochaine revient non pas mardi mais lundi exceptionnellement nous nous retrouverons donc lundi pour continuer évidemment de débriefer tout ce beau monde de la Formule 1 si vous n'en avez pas eu assez parce que je sais que vous adorez les sports mécaniques bien sûr si vous n'en avez pas eu assez et bien rassurez-vous vous pouvez prendre une nouvelle ration de sport auto jeudi et de sport mécanique tout court parce qu'il y a également la moto bien sûr jeudi avec le racing café qui reviendra bien sûr sur ce Grand Prix de Russie également sur la finale de l'Indycar qui a eu lieu ce week-end merci beaucoup Manu merci Franck pour cette très belle émission merci à tous merci beaucoup au chat merci au chat vraiment qui a été encore une fois superbe et puis on se retrouve du coup lundi prochain pour Grand Prix ciao 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 ciao